Punition, man, parce que j'ai appelé mon chien T-Claude. Les femmes, ils m'adorent. Parce que moi, j'aime pas les batteurs de femmes. Les gens se créent une fausse vie. Voir ça comme une personne qui est solitaire chez elle, que personne n'aurait abordée dans la rue. En tout ça, man, c'est mon dernier podcast. Oh! Gros bagaille. AI T-Kid Get. C'est fou, ça, man. Tu fais comme si, Ranceur, t'avais... T'as pas vu ça avec T-Kid et Yorkeen. Ouais, ouais, le burger Ranceur. Ouais, toi, là, je te parle, toi, là. Même moi, tu m'as même pas donné une carte cadeau de 20 guides pour manger un petit burger dans ton restaurant, Ranceur. Mais t'as un burger Ranceur. What's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio, 2024. Vous savez déjà, Yellow Sea Podcast. Mon prochain invité... Mon prochain invité, guys, préparez-vous. C'est l'homme viral du Québec. On peut l'appeler T-Kid. On peut l'appeler Youngin. Ou sinon, un bon espagnol. El chavalo. Mais, guys, regardez, juste avant qu'on commence, je veux vous dire, merci à tous les abonnés, tout le monde qui adhère à la plateforme Yellow Sea Podcast. C'est la quatrième année qu'on fait ça, puis c'est grâce à vous. Et grâce à vous, non seulement, je veux vous dire, c'est pas par rapport à moi ou toute l'équipe ici, mais grâce à vous, grâce à Yellow Sea Podcast, juste à cause de vos abonnés, on est en train d'ouvrir des portes à tout plein d'autres gens dans la communauté dans lesquels on est en train de, you know, on va prendre Takeover, Québec médiatique, comme vous le savez déjà, c'est la mission de pousser la diversité à plein l'allure. Et est-ce que vous êtes prêts pour notre invité, Youngin, T-Kid, El chavalo, comme je l'ai dit, vous êtes en forme. Bienvenue. Youngin! Yes! What's up, man? Ça va, ça va bien. Bien tranquille, man. Je souhaite bonne année à toute l'équipe, à tous les auditeurs. Bonne année 2024. Je souhaite le succès, la santé, puis beaucoup de boubounes. Beaucoup, beaucoup, Joe. Beaucoup, beaucoup de sexe, mais le sexe, c'est bon, ça décompresse, les gens sont stressés. Bien oui, comme. Les pharmaceutiques qui donnent des prescriptions, comme prends ça pour enlever le stress, yo, si tu bustes un note plus fréquemment, t'en aurais moins de stress. Exactement. Si tu irais te coucher après, t'es comme, OK, bien. Tu dors très bien après, à buste un note. Oui, mais soyez fidèle aussi. Parce que là, vous êtes juste en train de grossir le stress. Vous voulez enlever du stress en mettant plus de stress quand vous êtes infidèles, guys. Soyez la loyauté number one. Of course. Mais, tu sais, les gars aussi qui vont un peu à côté, ils nous font juste changer de femme, dang. Mais regarde, un gros discours actuellement, puis ça, ça a été de nous inviter, Ben & Trudel, tu sais, vraiment. Elle est plus en train en mode de nous éduquer sur le libertinage. Tu sais, c'est quoi? Non, moi, je sais pas. Non, ma femme, c'est à moi. OK. Non, moi, c'est à moi. Je sais pas rien avec personne. Non. T'as jamais eu la conversation où est-ce que tu dis comme, hé, babe? Non. J'ai vu ce concept-là. Ça s'appelle polyamour. Non, 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 non. Moi, c'est à moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est à moi, c'est à moi. Moi, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais rien avec personne. I bet. Ouais, ça reste là. Anyway, c'est des conseils que je vous invite à aller voir sinon Mélanie Trudel est là pour encourager la discussion. Shout-out aux gens qui aiment séparer leur bouboune. Shout-out. No, sharing is caring. C'est ça qu'on dit. Mais non, je suis content que t'es ici. C'est cool. Moi aussi, man. C'est cool. Moi aussi, man. Parce que, t'sais, il y a eu même du monde qui disait comme, ah ouais, tu quittes ton channel, mais tu parles pas de ça. Je suis comme, attends, attends, attends. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment, tu sais, vraiment. En plus, dans tout ça, c'est mon dernier podcast. Oh. Yeah. C'est mon dernier podcast, man. Avis aux autres, man. Appelez-moi pas. Yeah, c'est mon dernier podcast au Québec. Yeah, c'est fini à partir d'ici. Yeah, c'est fini. C'est done. C'est mon dernier podcast. Après ça, je vais commencer à travailler sur autre chose. Sur moi, faire un podcast, puis amener de quoi qui est out of the box, amener une aventure, amener des auditeurs, les gens qui me suivent, les amener dans une aventure. On va dire voyager, découvrir d'autres choses. C'est comme, tu sais, c'est Neo in the Matrix. That's it. Puis tu vois, c'est bon, regarde, vu que tu avances ce sujet-là, ça, c'est un de mes sujets que je voulais aborder. Puis tu sais, regarde, après toute la sensation médiatique que tu sais, tu as pognait depuis comme, tu savais combien de temps, là, à peu près? Un an, deux ans, là, qu'étais dans cette vague-là, je trouve? un petit peu plus, oui, mais littéralement, ça fait huit ans que je suis sur le net. OK. J'ai commencé avec le Kéke Show, gros château de Kéke. Ça fait huit ans, littéralement, que je suis sur le net. Avant, tu sais, comme je dis aux gens aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, il y a TikTok. Mais qu'est-ce que les gens font sur TikTok? Je le faisais déjà avant la COVID, pendant la COVID. ça fait huit ans, littéralement, que je roule ma bosse sur le net. C'est normal, les gens me disent, mais on ne te connaît pas pour sans pression, mais on ne te connaît pas pour tes frasques sur le net, on va dire. Mais j'ai fait plus d'interventions sur le net, j'ai fait plus de désordres sur le net que musicalement, tu comprends? Mais, vas-y. Je crois que, je crois qu'un artiste doit avoir plusieurs cordes à son banjo, tu comprends le dire? Puis, je prends un exemple comme Joe Budden. Joe Budden, c'est un rapper, mais on s'en connaît de sa carrière de rap. On le connaît comme un gars de podcast qui veut dire que l'avenir, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que l'avenir te réserve. Dieu te réserve toujours de quoi de plus gros. Toujours de quoi avec un plus gros blessing, tu comprends? Mais justement, c'est ça que je trouve comme assez fascinant parce que, d'une certaine façon, tu étais déjà dans la game, genre... 28 ans, tu étais déjà ici pour divertir le monde, dans ce cas-là, musicalement. Puis à ce jour, même des années plus tard, tu continues quand même dans le même domaine, mais tu as juste changé de branche. Puis, c'est comme toi, ça a toujours été... Entre toi, tu sentais, quand tu étais plus jeune, tu es comme... I'm doing this. Ils vont me voir d'une façon ou d'une autre. Mais pas vraiment, bro. Non, ça a juste été... Tu es rentré dans ce game et tu as juste suivi le flow genre de l'industrie. Tout a commencé vraiment en 2012. OK. Tout ça aboutit aujourd'hui à mon dernier podcast Yellow Seed, bro. Shout-out, man. Thanks, man. Cheers. A commencé en 2012, man. Avec un bon whisky en plus. Shout-out à Revive. Revive qui nous fournit la soif aujourd'hui. Si vous avez besoin de carrosserie, Revive Body Shop. Ça a commencé en 2012, bro. À cause qu'ils ont retiré le créole dans Sans Pression. Là, c'est des saucisses, c'est des rancœurs, bro. Tu sais, comme je dis tout le temps, Esprit va toujours rester mon frère. Il va toujours rester famille. Mais des fois, tu as des boys qui deviennent des saucisses, qui deviennent des rancœurs, qui font des moves bizarres. Oui, oui. On se move on. Exactement, en fait. Ils font des moves bizarres. Ça veut dire que quand je suis revenu d'Haïti en 2012, puis gros shout-out à mon boy Tijan qui m'a fait comprendre que j'étais plus sur le net, qu'ils avaient effacé le créole, le Sans Pression, mais mon combat a commencé là, frère. Ah. Là, ça a commencé mon combat. Musicalement, c'était... Je n'étais pas trop impliqué musicalement, mais je voulais le mettre out there. Puis dans ce temps-là, il y avait juste Facebook. OK. Instagram n'était pas trop in. Puis c'est là que j'ai commencé, même, sur Facebook à faire des mégaposts. J'ai déjà... Bien, tu sais, on m'a déjà mis dehors de la communauté Facebook. Ah ouais. Parce que mon premier Facebook, c'était Basse, pas bloqué. Mais moi, je mettais des derniers posts, même, oublie ça, même, les gens, même, il y avait le cul en tire-bouchon. Genre, tu étais le seul... Surtout si t'es un des premiers juste à briser la glace dans des sujets que personne n'est en train d'avoir parce que c'est non... Ça, c'est le début de cette mentalité de soft. Exactement. Ce n'est pas une mentalité soft, c'est une mentalité de mouton. Ça, oui. Les moutons, c'est soft. C'est une mentalité de mouton puis c'est des gens qui suivent, tandis que moi, je fais partie des 10%. Moi, je fais partie des 10% qui créent. Je suis personne. Je suis littéralement un trend. Je veux dire, je suis littéralement un trend. Je suis personne. Puis, dans ce combat-là, j'ai toujours été seul. Moi et mes fans, gros chardot à mes fans, mes fanatiques qui me suivent. J'ai des fans qui me suivent depuis 29 ans. 29 ans, j'ai des fans qui me suivent. That's it. Shout out aux fans. Shout out à mes fans parce que sans eux, je ne suis rien. Exactement. Sans eux, je suis... C'est eux qui me donnent le drive. C'est eux qui me donnent le love. C'est eux qui me donnent le respect. C'est eux qui sont mes assassins cyberlictiques. Assassins cyberlictiques, c'est mes fans qui vont commencer à te hack, qui vont commencer à faire des montages, des memes. C'est mes fans qui sont là qui vont commencer à te inbox, t'harceler, te prendre des photos de toi quand t'es au Jean Coutu ou quand t'es au métro. Paparazzi, hein? Exactement. Mes fans sont real. Mes fans ne sont pas dans le cas de câble. Tu as déjà des groupies qui ont trouvé ton adresse pour t'envoyer cogner à la porte? Non, non, non. Pas là. Non, non, non. Pas tant que ça. Ils ont un respect de la vie privée. Il y a une limite. Oui, oui, oui. Mais mes fans, c'est les plus deadly du game. Je n'en ai pas beaucoup. Mais la qualité de mes fans et le peu de fans que j'ai vaut whatever dans le monde. 100 real fans équivaut 10 000 fakes. Ah oui, bien plus que ça, man. Plus que ça. Aujourd'hui, avec des réseaux sociaux puis TikTok puis tout, je dirais même 25 000. Parce que voir vraiment quelqu'un qui est influenceur, qui a vraiment X nombre, combien de personnes vont être là vraiment si tu fais zéro promo mais que tu fais juste annoncer. C'est quoi les reals qui vont être là présents? Puis ça, ça devient vraiment un chiffre très magique. Parce que des fois, tu as besoin vraiment de faire du gros bruit puis de donner des incitatifs pour que les personnes se déplacent. Oui, exactement. Mais quand tu es rendu à un level de ton game où est-ce que tu fais très peu de bruit puis ça se déplace, là, tu es rendu à un niveau de ton game où est-ce que tu as la notoriété. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, le monde, ils savent déjà, Young IntiKid, ils savent déjà mes quotes, ils savent déjà mes passages à plusieurs podcasts, sans les nommer, mais à plusieurs podcasts. Ils savent déjà mon attitude. Tu sais, comme sur TikTok, je fais juste apparaître, le monde littéralement m'envoie direct des demandes parce qu'ils savent qu'à la minute qu'ils vont me rentrer, je vais rendre ça hot. Je vais rendre ça hot, je vais rendre ça piment. Et puis les gens qui sont un petit peu maladroits, je vais les clash, tu vois, je veux dire, tu peux pas venir, je peux pas être sur un live puis t'es un bozo, je vais te clash littéralement, tu vois, je veux dire, tu sais, je vais littéralement, tu sais, moi, je suis le king troll, bro. Moi, je suis le king troll. Y'a pas personne à Montréal qui peut prétendre qu'il peut me troll, bro. Moi, je crasse des carrières, tu veux dire, je fais des gens... C'est le 50 cent de Jaro. Oh non, pour de vrai, moi, je jawole les gens, tu veux dire, tu sais, littéralement, je rends des gens... À un point tel que j'ai des blondes, que j'ai des mères d'enfants de certaines personnes qui m'imboquent, qui me demandent, s'il vous plaît, peux-tu lâcher mon homme pour ce que je me fais niaiser à la job ? Oh, chien. Je me fais niaiser par mes amis qui entraîne vraiment de quasiment mettre un froid dans mon couple pour ce que j'avais dit à mon chum de pas aller contre toi, de comme... Faut pas aller contre le young in ou le petit kid, surtout quand il va mettre sa tête de loup puis il va faire un live coup de poudre. Littéralement, j'ai du monde qui me disent, yo, peux-tu s'il te plaît ? Lâchez mon chum un peu parce que c'est en train de déranger mon foyer, mon mode de vie, mon foyer. Toi, t'es un ultimate troll. Oh non, moi, je suis le king troll, bro. Moi, je suis le king troll, mon gars. What's up, guys ? Prenons une pause parce qu'à force de parler avec des invités de feu, ça donne faim puis nous, les munchies, on les bloque avec la pizza puis comme vous le savez déjà, pizza salvatore, c'est la pizza de yellow seat. On est tous d'accord. C'est vraiment, tu sais, vraiment, tu écoutes un podcast, tu veux t'amuser, tu veux être relax, tu veux prendre un verre, mais tu veux manger vraiment une bonne pizza, quelque chose de bon. Pizza ou une poutine chez Salvatore, it's on pointe. Puis je vais vous partager quelque chose de moi très personnel. J'adore la pepperoni. J'aime pas ça, mélanger des trucs. D'autres personnes adorent, mais c'est pour ça qu'ils ont fait un spécial que c'est 4 pizzas de 7 pouces que vous pouvez faire comme vous voulez qui commencent à 22,99. C'est le fun parce que, regarde, je peux avoir ma pizza au pepperoni, je peux avoir fromage, je peux avoir la mexicaine, je peux avoir une québécoise comme vous voulez avec le monde que vous êtes autour. Choisissez ce que vous voulez, mais regardez, tout le monde a sa pizza si ça s'avère. Ça, c'est le fun à partir de 22,99 si vous commandez en ligne. Ensuite de ça, il y a des choses qui sont très reconnues, c'est la poutine. La poutine, elle est ton point. Puis, encore là, je vous dis, commandez en ligne 25 % de rabais. Ça, c'est quelque chose qui va même venir combler ce désir-là pendant que vous écoutez Yellow Seed, que vous soyez vraiment à la maison. Il joue dans le fond. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment venir combler ce que vous avez besoin. Donc, guys, quand vous commandez Salvatore, vous êtes juste en train d'encourager Yellow Seed puis aussi d'encourager Yellow Seed, on est juste en train de faire plus de content qui va vous donner plus de valeur comme vous avez vu la dernière vidéo qu'on vient d'avoir. C'est fou, guys. Donc, Pizza Salvatore, commandez en ligne dès maintenant et c'est comme ça que ça se passe chez Yellow Seed Podcast. Pizza, Piperoni, ma saveur préférée, c'est quoi la vôtre? Let's go. C'est quoi que t'aimes mieux? Les clips, les segments, mettons, les podcasts, les lives ou le comment section? Ah, mais les comment section, moi, j'ai gris. C'est tout des saucisses qui sont en sortes. Moi, je réponds, moi, tu sais, je vais like, je vais répondre. C'est comme impossible que tu vas, je fais un podcast, tu mets un commentaire de 18 spectacles puis je te laisse aller. Et tu es malade. Moi, je te rentre dedans, je t'écrase. C'est comme je vais bien te gérer ton boulot senti. Tu comprends? Mais, j'aime tout ce qui est divertissement. J'aime tout ce qui est un échange de débat. Tu vois, on veut dire? Fait que c'est que, j'aime les clips, j'aime les segments parce que les segments font littéralement réagir le monde. Le monde sont comme, le monde sont outrés. Mais c'est parce que c'est la réalité. Et les gens, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'Internet, les gens se créent une fausse vie, bro. Sur l'Internet, les gens se créent une fausse vie. Voir ça comme une personne qui est solitaire chez elle que personne n'aurait abordée dans la rue. Aujourd'hui, elle va faire un live sur TikTok. ou sur l'Internet, elle va avoir des personnes aussi laies qu'elle qui vont la dire qu'elle est belle. Elles vont se sentir quelqu'un parce qu'ils sont capables de se rejoindre. Fait que les gens ont une vie virtuelle qui leur permet d'échanger, qui leur permet de dialoguer. Il y a du monde qui n'ont pas d'amis pour parler, pour avoir des conversations. Mais l'Internet, maintenant, va te donner l'opportunité d'avoir des conversations avec des gens qui ne t'auraient jamais salué dans la rue, qui ne t'auraient jamais regardé. Aujourd'hui, l'Internet donne ce pouvoir-là aux gens. Non, for sure, ça donne des personnalités et ça donne une colonne à certaines personnes jusqu'à temps que tu les voies en vrai. Ce n'est pas tout le monde qui est vraiment, mais keeping it real, ce n'est pas pour tout le monde. Comme tu dis, quand tu as donné un pourcentaine, un pourcentaine, un pourcent, je dirais, même le plus j'avance, je dis, c'est même pas 10 %. 10 %, il est cool. Je suis d'accord qu'il y a vraiment un bon 90 %. C'est des moutons derrière ça. Puis 10 %, tu commences à réduire. Tout le monde qui est là, puis après, genre 5 %, 2 %. Après 2 %, je trouve que c'est là que le sweet spot des individus qui sont très uniques. Moi, je me trouve dans le 2 %, honnêtement. Quand je regarde vraiment qui d'autre autour d'un profil similaire à moi, je suis comme, enfin, il n'y en a pas. Non, moi, à part le rancard de petit Claude, je ne vois pas vraiment qui a un profil comme moi à Montréal sur l'Internet. C'est comme, il y a 8 ans, j'étais déjà là. Le monde sait déjà pour mes statements. Puis je suis un gars de valeur. Je suis un gars de conviction. Je suis quelqu'un de transparent. Les gens pensent que je ne suis pas humain, tandis que je suis un gars très sensible. Mais, OK, je veux voir ça. OK, parce que, regarde, du comment section, à lire des shit négatifs sur toi à tout le monde, à un moment donné, c'est sûr que tu bâtis une carapace puis tu es comme, you're fucked. C'est déjà que c'est fake. C'est déjà que c'est du monde qui ne vont jamais step. Ben non, le pire, c'est que ces gens-là, tu sais, qu'est-ce que je trouve le plus cocasse et comique dans ça? C'est les gens qui vont créer un faux compte, littéralement, pour donner une opinion. Oui. tu as le droit de la donner ton opinion. tu as le droit de ne pas m'aimer. Tu as le droit de ne pas aimer ce que je fais. Tu as le droit de ne pas aimer ma personne. Mais respecte-moi. Mais tu as le droit de ne pas m'aimer. Fait que les gens sont tellement poussiwoles, ils ont tellement des saucisses dans le Bouddha, que ces gens-là vont créer un faux compte pour donner une opinion. Moi, c'est les gens que je trouve le plus aberrant sur le net. C'est que tu crées un faux compte pour donner une opinion quand on est dans un pays libre. Tu as le droit de dire ce que tu veux. tu as le droit. Depuis ça, ça ne fera pas le 18-spec, mais tu as le droit. Tu comprends? Imagine que c'est quelqu'un de proche de toi qui fait ce faux compte. Non, mais c'est sûr. Lire ça. Quelqu'un qui est dans le cercle, pas loin. Peut-être pas... Tu sais, ton cercle doit être sous par tête. Je peux imaginer que tu ne laisses pas... Tu ne vas pas laisser beaucoup de monde s'infiltrer. Non, mais tu sais, ces gens-là, ce n'est pas l'écran les plus aiguisés de la boîte. Ce n'est vraiment pas des 100 watts. Quand tu te pongues avec quelqu'un avec son vrai compte et tout, tu es capable de reconnaître le pattern des mots, le pattern des phrases. Oui. Mais si tu crées un faux compte, tu fais les mêmes fautes. C'est les mêmes patterns. Je te reconnais, saucisse. Tu es un renseur. Du moins, je ne dis rien, mais je les reconnais. Quand tu les vois en vrai, tu es comme... Pas en vrai parce qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas qui me clash et qui ne m'aiment pas. Mais c'est parce que quand j'ai un problème avec quelqu'un qui s'affiche avec son vrai compte, qui va créer un faux compte parce que littéralement, des fois, je rentre dans des personnes et je les fais littéralement vraiment mal. Puis quand je réalise après, je dis, mais yo, il a fait la même faute. Il écrit les mêmes phrases. OK, c'est un tel. Admettons, la carapace, elle se bâtit, c'est sûr, avec du temps. Mais y a-t-il un début quand tu as commencé à sortir tes convictions puis voir vraiment le hate et le heat des personnes que tu te sentais un peu mal à l'air? C'est comme shit. Jamais. Jamais? Et toi, t'es vraiment 100%? Jamais. Jamais. Hier, hier, j'ai dit quoi à une fille, shout-out Kiki. J'ai dit quelque chose sur le net. C'est la première fois que je me sentais mal. C'est hier. Oui, hier. Littéralement, je me sentais mal. Shout-out Kiki, gros love. Puis, je suis vraiment désolé. C'est la première fois que je me suis senti mal sur le net. Sinon, même, qui t'a envoyé? Qui t'a dit de venir me clash? Qui t'a envoyé venir me barrer? Qui t'a envoyé venir me disrespect? T'as le droit de pas mimer. Je respecte ton opinion, mais moi, pas de respect. Moi, ça fait 29 ans que je mène ce combat-là. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai sorti l'album de Sans Pression, j'ai toujours eu du hate. Puis, c'est pas les Québécois qui me hate. C'est pas les Jamaïcains. C'est pas les Africains. C'est les propres haïtiens qui sont mes premiers haters. Oh, t'es pas un vrai haïtien. Tu viens de Saint-Bruno. Oh, ton créole, il est pas real. Oh, t'es le parapluie à Espi. T'as l'autre, l'autre petit toutous qu'on appelle petit Claude qui fait juste essayer de me clash à toutes les entrevues. C'est un renseur. C'est une coquille vide. Moi, j'ai un parcours. 29 ans, je suis dans le game. Sais-tu combien d'artistes qui sont venus, qui sont tombés. 29 ans après, j'ai réussi à me réinventer en m'appelant le Youngin. Puis, je suis dans les top 10, top 5 de tous les podcasts que je vais aller. Puis, il y a des gens qui pensent encore après 29 ans me dispercent. Mais dans 29 ans, on va pas se souvenir de T-Claude. On va pas se souvenir de plusieurs rappeurs, de plusieurs personnes dans le game. Mais dans 29 ans encore, ils vont encore se rappeler de T-Kid parce que j'ai un parcours. J'ai marqué le game. Fait que le hate que j'ai subi depuis que je suis dans le game, ça fait 29 ans que je vis ça, frère. Puis, j'en ai 46 aujourd'hui. Puis, je suis pas prêt de lâcher, là. Non, non. En ce moment, t'as très bien parti dans cette nouvelle vague-là. Mais tu sais, quelque chose que j'ai bien aimé que c'est de dire que vraiment, ça fait 8 ans que t'es dans la game du web parce qu'aujourd'hui, encore là, je peux très bien utiliser. T'es une sensation québécoise dans les médias. Ça, c'est fact, ça. Tu sais, vraiment, je peux coller ces mots-clés-là avec ton nom. Puis, même les Québécois qui vont dire, c'est qui ça? Ils découvrent puis là, ils vont dire, oh shit, je peux comprendre. Puis, le grind de 8 ans, c'est quelque chose qui est bon à savoir parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent, admettons, check les views, check cette attention-là, check vraiment partout où tout le monde le veut, des trucs comme ça. Maintenant, tu peux mettre un prix aussi sur tes parutions, des trucs comme ça. Yo, I'm coming here et faire une 10. Ça, c'est vraiment un minimum de standard. Puis, tu sais, vraiment, voir qu'il y a comment un grind qui se passe derrière ça, je pense qu'il y a un bon modèle que j'admire derrière ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais comme je te dis, je vais jamais charger quelqu'un pour aller au podcast. Je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce que, pour moi, c'est un combat que je continue à mener. Donc, on va dire, puis un combat, ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre un prix dessus. Tu comprends? Parce que le résultat est que je vais travailler avec, je ne sais pas qui, je ne sais pas quand, mais je vais travailler avec une équipe qui va me comprendre, qui va vouloir partir en aventure, qui va vouloir think out of the box. Et moi aussi, je vais avoir un style de podcast. Tu comprends? C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un gros blessing d'être avec vous aujourd'hui. le Yellow Seed parce que c'est mon dernier podcast. That's it. Yo, gros respect pour ça. Je suis content vraiment de, hey, on fait partie vraiment de cette, ce rodeo médiatique que tu as fait puis j'ai hâte de voir la suite. Parce que c'est intéressant, moi, un sujet justement, je me suis dit, regarde, là, tu as fait le tour. Je suis comme, fuck, il va falloir que je mette des marques. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose d'intéressant, je me dis comme, regarde, tellement de contenu, tellement d'angle, tellement ta personnalité ressort dans les médias sociaux, shit, Borderline, pour avoir un T-Kid AI. Oh shit, on peut faire ça? Bro, regarde, moi, je me suis costumé. C'est quoi T-Kid? C'est comme, c'est quoi, intelligence artificielle? Yeah, man. Mais on fait ça comment? Regarde, je vais te donner une hypothèse que j'ai puis je suis sûr que quelqu'un va valider. Oh shit, ça, c'est fou, ça, man. Parce que moi, personnellement, je suis rendu peut-être une centaine d'heures de ma personnalité en de web. Je suis sûr que tu peux prendre un AI, prendre tout le compliqué de ça puis juste mettre un, juste le design, genre vraiment toi, ton image virtuelle et là, toute la personnalité, la voix, les comebacks, la structure de comment tu parles et tes punchlines. Oh shit, ça, c'est fou, ça, man. genre, pouh, c'est juste le AI qui va juste shooter puis je suis comme, en ce moment, T-Kid, il est juste en train de faire tellement genre de parutions puis là, je me dis, moi, je vais l'amener dans d'autres choses pour qu'il te donne plus de content. Fait qu'à la fin, peut-être qu'il va voir T-Kid AI. Shout out. Yo, bro, shout out, mon gars. C'est Claude. Je vais être AI, bro. Je vais être AI. Arrête de roncer, man. Le Terminator. Terminator, mon chien, man. Yeah, man. Coup de poudre, mon gars, man. Yeah, get it. Avec les yeux de tout. Yeah, yo, c'est real, ça, hein? Non, mais je pensais que, yo, c'est fou, ça. S'il pourrait avoir un modèle AI d'une personnalité ici, je pense que tu pourrais prendre le trône de ça. Oh shit, je vais les clash, bro. Oublie ça, je vais les clash, mais mon AI va être en point, man. Je veux dire, regarde, moi, j'ai un gars de marketing qui fait chose en train de passer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour le flip? Je suis comme, tu sais quoi, toi? AI, mon gars. Shit, AI. Gros bagaille. Imagine-toi, t'es chez vous, t'envoies ton AI. Wow, man. Je vois, c'est ça que j'appelle les assassins cyberélectiques. Yo, bro. C'est un mot que j'ai inventé. C'est correct, là, toi, un truc. Mais assassin cyberélectique, c'est sur le net, tu vois, ça. Fait que, non, c'est ça. Shout out, man. Shout out, yellow seed. Oh, man, je suis à l'heure de ça. Je suis content que t'aimes l'idée. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Gros bagaille. Gros bagaille. AI ticket get. C'est fou, ça, man. Tu t'en donnes plus? Des choses que je voyais. Tu me dis, regarde, shoot, shoot, shoot. J'ai vu que j'ai pas le talent, genre Photoshop, mais je voulais faire genre une image où est-ce que t'es derrière genre un cart de hot dog. Oh, ouais, man. Je suis en train de vendre des sous. Il voulait des sous. Ça, c'est fou, ça, man. Tu sais, qu'est-ce qui est comique dans le shit, man? C'est que le monde, tu sais, aujourd'hui, Rensort, Saucisse, c'est très répandu, tout le monde veut dire, tu sais. Puis, quand je passe à des podcasts ou je laisse des quotes, le monde, ils utilisent beaucoup, tu sais, comme Rivière natif natale, Rensort, c'est pas ça qu'on règle, piu, piu, piu. Tu sais, tout le monde veut dire, fait que je trouve que c'est ça qui fait la différence entre moi et quelqu'un qui va juste venir puis qui va être très humble puis qui va être très, très stiff. Tandis que moi, je suis relax. Moi, je suis détendu. Moi, je suis venu pour donner un divertissement. Moi, je suis là pour me vendre. Moi, je suis là pour me vendre moi. Je suis là pour vendre Niel aussi. Puis, je suis là pour please nos fans, pour please les abonnés qui nous suivent puis leur donner un show. qu'au moins, tu sais, des fois, même s'ils ne regardent pas, mais ils vont le mettre puis ils vont laisser le son puis ils vont travailler, ils vont faire autre chose. Puis nous, notre job, c'est leur donner un divertissement. C'est pour ça que je crois que j'ai fait tous ces podcasts-là parce que j'ai un plan derrière. Tu comprends? Oui. J'ai un plan derrière puis je crois que j'ai bien réussi puis je crois qu'aujourd'hui, avec Yellowseat, je fais la boucle puis on va se revoir on va se revoir sur AI. Maintenant, je suis AI. Arrêtez. C'est fini, guys. Maintenant, c'est Youngin AI. Je vais rajouter ça maintenant. Youngin AI, TikTok, Instagram. Maintenant, je rajoute ça là. Ça, c'est mon nouveau quote. Youngin AI. Arrête de roncer. Je te conseille juste avant ça, vu qu'on va mettre ça la semaine prochaine en ligne, va acheter YounginAI.com avant qu'il y ait un rinceur qui vienne l'acheter puis qui te le revende. Yo, je vais. Non, mes fans sont trop real. Ce gars-là, mes fans vont le hack, bro. Attends, laisse-moi l'acheter real quick. Yo. Yo, shit, man. Non, mais je vais aller acheter AI, TikTok, c'est sûr et certain, man. Yo. Puis je le revends dans la rap politique. Fuck this shit. Punition. Punition, man. Parce que, yo, j'ai appelé mon chien TikTok. Ah ouais? Ouais. Nice. J'ai appelé mon chien TikTok parce qu'il fait trop de disrespect. Quel genre de chien? Un French Bulldog. J'aurais dû l'amener, man. J'ai pensé à l'amener et après, je me suis dit, ah, tu sais, c'est la première fois, je sais pas, tout le monde lui disait, mais j'aurais dû l'amener. Anyways, vous allez le voir. Anyways. Mais c'est nice. C'est quand même un French Bulldog. Ouais, c'est vrai. Un French Bulldog, ça peut être Ticlo, tu sais, nice, bro. Puis tu emmènes un paquet de saucisses à manger. Non, mais c'est sûr, tu vois? Fait que, quand vous allez voir mon AI, vous allez voir mon petit chien Ticlo avec moi avec mes dents et tout. Yeah. Yo, shit, man. Dope. Fait que gros bagaille pour le AI, man. Gros bagaille. Fait que, yo, je voyais, tu sais, j'essayais de m'imaginer, tu sais, vraiment si, comment je pourrais travailler le brand ticket? L'autre chose, je me dis, là, tu sais, je reviens à l'image, je me dis, mais tu sais quoi? Un skit qu'on pourrait faire, une grosse promo, puis ça, ça va être un gros chèque. Ça, c'est un gros bag que tu pourrais aller chercher. Ah ouais? Check, check, écoute. Moi, j'aime les chèques, les gros chèques, man. J'aime les virements Interact plutôt. Des pots directs, vous savez déjà. Moi, j'aime les virements Interact, man. Ça va mon transit puis tout. Non, mais vas-y, shoot, bro. Regarde, eux, ils vont aimer ça. Puis, on dirait que même moi, je suis comme fuck, je vais aller négocier ça, on dirait, là. Fait que, yo, tu vas, on fait un vidéo, genre, pas parodie, mais un vidéo, genre vraiment un skit chez Costco. Puis, tu sais, les saucisses, les hot dogs. Tu mets les uniformes, je suis comme, ça, c'est le line-up saucisse. Moi, je trouve le brand, tu pourrais tellement te vendre de sausage. À un moment donné, tu pourrais juste assimiler un dos qui fait des sausage puis yo, sausage. Oui. Picante, poil de neige. Il y en a plein. Mais c'est parce que, tu sais, je crois que je voulais continuer à travailler auto, je voulais continuer à build une réputation, je voulais continuer, je voulais pas trop être out there. Je voulais avoir une fondation solide. Je voulais avoir une base solide puis je crois qu'aujourd'hui, je suis rendu à l'I. Anyways, maintenant, c'est AI. Bah, yo, je suis content. Tu pars ici avec un AI. Yo, c'est for real, bro. Yeah, yeah, c'est for real. On le travaille. C'est du gros game que tu viens de me donner là, man. Gros shout-out. Puis, j'avais jamais pensé à ça, man. Puis, tu sais, comme je te dis que, tu sais, comme, il y a beaucoup de personnes qui m'approchent. Énormément de pertes. Bon, énormément, mais j'ai quand même du monde qui m'approche pour que je fasse un podcast, pour que je puisse être invité, pas invité, mais être présent pendant qu'ils font, pendant qu'ils font un mouvement. À date, je n'ai rien signé. À date, je n'ai pas dit oui à personne. Parce que j'attends le bon chèque. On veut dire, parce que moi, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je peux amener, puis je sais qu'est-ce que j'ai en réserve et en backup. C'est quoi ton chiffre? Ce n'est pas l'affaire de chiffre. Le chiffre? C'est quoi les termes et conditions du contrat? Ce n'est pas ça non plus. Peut-être que Black Box serait intéressé. Non, mais ce n'est pas ça non plus. C'est que je veux quelqu'un qui est prêt à innover. Je ne veux pas être assis derrière une chaise, puis parler, puis être gentil avec des gens peut-être que je n'aime pas, juste pour amener de quoi de nouveau. Je veux innover. Je veux amener la game à un autre niveau. Je veux que quand les gens regardent les podcasts, je veux que ce soit les maires qui font les lunchs, les gars de FTQ, les gars de construction le matin. Je veux que ce soit les gars qui travaillent, pendant qu'ils travaillent, ils sortent de la job, ils s'en vont, puis ils sont à la toilette, ils passent 20 minutes à nous regarder. Je veux atteindre le monde. Je veux craser, amener un autre vibe. C'est sûr qu'il y a un chiffre, mais c'est parce que je cherche une connexion AI. Je cherche une connexion, je cherche de quoi pour ce que je veux amener de quoi normalement au Québec, mais à travers le monde, un nouveau style de podcast, un challenge, de quoi qui a un knowledge, de quoi qui informe les gens. C'est pas juste du blabla puis rire, non. On doit éduquer les gens, on doit leur présenter des nouveaux projets, on doit les faire voyager, on doit les faire voir autre chose parce que la planète, elle est géante. Le monde, l'Internet, c'est des milliards de personnes qui sont connectées. Fait qu'il faut être capable d'être à ce niveau-là. fait que j'attends juste de m'asseoir avec la bonne personne, le bon vibe, le bon check aussi, les bons chiffres parce que je l'ai démontré. Je l'ai démontré sur le net, les gens écoutent, les gens cliquent, donc je veux dire, fait que c'est ça, maintenant c'est Youngin AI. Je pense pas que je vais me le tatouer, Youngin AI, bro. C'est pas pour rien que je suis le dernier de Best for Last. Bon bagaille. On amène du poids. Tu veux que je t'en donne plus? Tu veux que je t'en donne plus? Comment on va expendre le brand? Moi, un discours que j'ai depuis 2023, plusieurs, peut-être deux, trois fois, j'ai des segments qui parlent de ça. Hier, on a eu un tournage ici, j'ai abordé même encore le sujet, la personne était comme « Yo! » T'es tombé, je vais te le dire. Moi, qu'est-ce que je vais en vendre toi? Il y a un brand derrière ça, il y a un vibe, il y a quelque chose même encore plus de juste « Yo! » Ça peut pas juste rester au Québec, qu'est-ce que tu fais? Moi, ma vision, regarde, moi je suis un gars des States, ça fait que je suis très prédominant anglais. Ça a toujours été ma langue plus, malgré que le français n'est pas ma langue maternelle, mais l'anglais à cause des States a toujours pris un contrôle. Mais quand je décidais de lancer un podcast, je me disais « Tu sais quoi? Je vais pas le faire en anglais parce que tout le monde est là-bas, tout le monde veut aller passer l'Amérique du Nord, tout le monde veut les US et shit. » Tu sais quoi? J'ai un talent, je suis blessé que j'ai appris le français. Combien de Latinos connaissent le français sur les 500 millions latinos qu'il y a sur la planète? Il y en a pas beaucoup. Très peu parlent le français, je suis comme « Fuck it! Je vais prendre mon brand latino, je vais mettre du français, je vais le faire au Québec parce qu'il y en a personne d'autre qui ne veut. Je trouve que c'est une communauté aussi qui manque que les gens n'aiment pas un regard assez dessus. Ils sont là, les gens savent très bien « Jeed up! » Les gars savent très bien en plus avec le reggaeton, le dembo, la musique. Ils amènent un vibe. Je trouve que la communauté latino n'est pas assez mise de l'avant. Pas assez mise de l'avant parce qu'il y a du talent dans la musique. Les femmes sont fucking belles. Les femmes sont fucking belles. Comme un gars, on parlait Carlos Guerra. Carlos Guerra, littéralement, crase la plupart de tous ses producteurs, cinéastes, acteurs saucisses. Carlos Guerra est un représentant de la communauté qui est très haut, qui est un gros level, qui a un gros knowledge, qui roule, qui fait des affaires à un gros... Moi, là, je ne crois même pas que je serai ici. Ça ne serait pas de Carlos Guerra. Shout out, Carlos Guerra. Shout out. C'est mon frère. Carlos Guerra, dans le fond, c'est mon tout. C'est mon tout parce que c'est mon ami, c'est mon confident, c'est lui qui est capable de me calmer, c'est lui qui me dirige aussi, c'est lui qui fait mes vidéos. Carlos, c'est mon boy. Puis, les gars, arrêtez de m'envoyer des inbox pour que Carlos fasse vos vidéos. Je ne suis pas son manager, je ne suis pas son booker, c'est mon ami. Moi, j'ai une relation amicale avec Carlos. Que Carlos ne me fait pas des vidéos, je m'en fous. Parce que je ne suis pas l'ami de Carlos Guerra pour qu'il fasse des vidéos. Non, c'est mon boy. On prend un café ensemble, on voyage ensemble. On veut dire, moi, c'est mon boy. Puis, d'un homme à un autre homme, comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis un gros fan de Carlos Guerra. quand j'ai rencontré, j'ai vu son profil en ligne, je suis comme, c'est qui ce gars-là? Je suis comme, fuck, un latino qui me rend fier. Parce qu'encore là, comme tu dis, je trouve qu'il y a une population qui n'est pas, une communauté qui n'est pas, genre, mis de l'avant autant. Puis drôlement, j'ai comme pris, genre, sur mes épaules, une certaine responsabilité que je veux aider, contribuer, qu'on se mette de l'avant en étant, encore plus médiatique, être présent là. Parce que tu sais, il y a une grande frustration que j'ai par rapport à la communauté puis je me questionne pourquoi c'est comme ça. Mais je m'en vais, tu sais, je suis très business, je m'en vais à des événements, genre, des foires d'entreprise où est-ce que c'est, des PME, genre, 5000 personnes là, genre, des kiosques partout, tout business. Pas de latino, je suis comme, comment? Comment je regarde partout où je suis le seul latino? Ça, ça me fait un petit cas de chose. Je suis comme, c'est pas vrai qu'on n'est pas assez entrepreneurial. C'est pas vrai qu'on ne mérite pas d'être ici. C'est juste que peut-être on n'est pas là pour telle raison. Puis je me dis, fuck it. Si je dois être le premier à le faire, si je dois spread la nouvelle, bien, un gars doit être comme ça. Mais quand je rencontre du monde comme un Carlos Guerra, je suis comme, quelqu'un de l'autre bord ou est-ce qu'il comprend mon vibe, mais dans son vibe, on se rejoint. Très inspirant. Tu sais, Carlos Guerra, c'est un gars qui sort de prison de Panama à gagner des prix, à faire des vidéos pour Carice, à faire des vidéos pour le top du game, à jouer dans des films, à faire des documentaires avec Simon Coutu. Gros gars, là. C'est gros gars. Gros gars, man. Yo, shout out, mon boy, man. Shout out. Je connais pour ça. Yo, ça, c'est mon boy. We want love Carlos. You already know. Vous ne le savez pas encore, mais je l'ai invité, là. Maintenant, tu sais déjà. Mais il sait déjà. Il sait déjà. Anyway, où est-ce que je m'en aille derrière ça, c'est que quelque chose que j'ai découvert à cause du podcast, c'est qu'il y a des clips qui s'en vont viraux. Puis l'affaire, c'est faux qu'on a des chiffres dans les millions ou des 500 000, des 900 000. Shit! Que genre, c'est québécois. Quand tu checkes les stats, tu vois comme shit, la France est là. Shout out à la France. Yeah, shout out à la France. 10-15 % de l'audience, il y a l'office française. Sur 50 000 personnes, français. Shout out. Shout out. Parce que tu vois, j'ai été approché, je ne veux pas trop divulguer, mais j'ai été approché par des podcasts belges. Oh? Yeah. Belgique où c'est dans les... Yeah, Belgique. Yeah, yeah. Je t'écoute? Yeah, Belgique m'écoute. Yeah, Belgique m'écoute en tabarnak. Ah ouais? Yeah, yeah, parce que les podcasts, j'ai deux personnes qui sont comme affiliées, qui se connaissent, ils ont un podcast, je ne peux juste pas trop dire d'informations. Bon, ils veulent m'amener à Belgique, là. Que j'aille écraser. Puis le gars, il va absolument, il dit, il faut que tu amènes ta tête de loup, là. Ben oui, ben oui. Fait que je suis comme, est-ce que c'est un travail que j'ai fait en vain? Non. Parce que là, maintenant, je reçois littéralement des messages, des podcasts qui sont outre-mer, qui veulent me voir, qui veulent m'entendre parler, qui veulent un... Parce que le gars m'a dit, il n'y a pas de gars comme toi en France. En Europe, il n'y a littéralement pas de gars comme toi. Il n'y en a pas. Je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup les podcasts européens et tout. Je ne sais pas, il me dit, non, il n'y en a pas des gars comme toi. On t'a découvert à travers le net et on te trouve littéralement exceptionnel. Il y a toujours des mots, des longs mots français. C'est là l'opportunité que j'ai découvert. Quand on a commencé à aller viral et qu'on excède la capacité québécoise, mais que nos chiffres continuent à bump, tu vois la France à Belgique, tu vois la Suisse, Monaco, Luxembourg, Danemark, mais là aussi, tu vois la Côte d'Ivoire, tu vois le Congo, tu vois le Sénégal, tu vois le Mozambique. C'est gros baguette. Cameroun. Cameroun. J'ai vu des plats et je suis comme, oh mon Dieu. Cameroun ne va pas gagner la canne. Arrêtez de rancir. C'est-tu donc, tu vas faire des danses, fais tes danses, mais tu ne vas pas gagner la canne. Oublie ça. Mais, bro, il y a du cobb à faire à cause de la francophonie. C'est là que je vois comme, tu sais quoi, Ticket AI, francophone. Yo, c'est mon prochain tattoo. C'est mon prochain tattoo, bro. Dans les millions, c'est mon prochain tattoo, bro. Minimum. Tout. Oh ouais, hein? Tout. Moi, je le sais. C'est crazy, bro. Yo, je vais dormir avec ça ce soir. Je n'avais jamais, Youngin AI, Ticket AI, tête en bas. Puis, j'ai même trouvé une nouvelle formule pour le faire. Tu m'as dit ou quoi? Non, celle-là, je ne peux pas la partager. Celle-là, je ne peux pas la partager. Yo, guys. Big sauce, big sauce. Yo, shout out le gars qui est en arrière ici. Shout out le gars, mon gars, mais derrière l'ordinateur, you already know, c'est bien famille. Guys, si Black Bucks réussit, si Black Bucks, c'est à cause de lui, là-bas. Yo, c'est le AI, Tantais le AI, Si j'aurais 10 AI comme ça? Oh fuck, oublie ça, là. Tête en bas, hein? Black Bucks serait international, J'en mettrais un dans chaque ville. Quatre. On va te cloner, frère. Vous voyez ici, on est un podcast de technologie. Non, non, mais c'est vrai. Tu sais, je fais beaucoup de podcasts puis discuter avec toi me rend comme encore plus confiant puis j'apprends. C'est ça l'affaire, c'est quand tu rencontres du monde, tu as des conversations constructives, le monde pense que c'est juste les clashs. Non, ce n'est pas juste les clashs. On est là pour donner du knowledge, on est là pour prendre du knowledge puis on est là pour spread du love. Tu comprends? Je veux dire? Puis, je suis très, très heureux d'être passé à Yellow Seat aujourd'hui puis le AI, oublie ça, c'est dans ma tête, c'est un bail de Moonfoo, puis je trouve ça vraiment littéralement crazy, man. Non joke, puis je te dis ça juste parce que moi, ça m'a traversé ma tête comme shit. Est-ce que je peux cloner ma personnalité en ligne puis juste envoyer AI et Antonio aller faire des podcasts? Qu'est-ce que c'est content? C'est fou ça, bro. Mais je crois que on s'en va vers là, non? Définitivement. Définitivement. Puis regarde, check, comment on fait du cobre dans ce monde-là? Regarde, si on parle de la francophonie, moi, ma réflexion a toujours été comme OK, si nous, comme Québécois, on va aller cibler la francophonie puis se faire payer, bien premièrement, il faut genre une source de revenus qui va être les personnes qui vont amener. Fait que t'as des Belges là-bas, fuck it. Regarde, on va trouver une façon pour se faire payer là-bas, mais aussi, on va trouver des sponsors. Mais les sponsors, quand on fera de la francophonie, il faut que ça soit très international. OK. Fait que je me dis, je commence à penser, c'est quoi les marques internationales où est-ce que la francophonie est disponible? Par pure ignorance, parce que je connais pas grand-chose, mais j'ai pensé à Decathlon. Decathlon. What the fuck? C'est quoi ça? C'est comme le concurrent sport expert français. Ah ouais? Ouais. Il y en a un gros ici, au marché central, juste à côté. Ouais, Decathlon. Je sais pas, je sais pas si c'est barré là. Mais pas grave, quand ils vont firmer le chèque, tu vas être comme Decathlon. Oh, Decathlon, mon cher, yo! Decathlon, c'est mon boy depuis longtemps, mon cher. Arrête de rasser là, yo. Il veut m'en dire mon téléphone. Pour vos sports, pour tous vos besoins sportifs, équipements, merch sportifs. Yo, j'en ai Decathlon, man. Yo, on se connaît depuis longtemps. Arrête de rasser là, tu sais déjà, man. One love, check. C'est pour toi, man. On s'en va francophonie au complet. Non, mais tu vois, c'est exactement ça, parce que mon prochain voyage, c'est au Congo. Je m'en vais au Congo. Je m'en vais au Congo. J'ai la famille là-bas. J'ai fait le Sénégal aussi, puis je crois que ce n'est pas une affaire musicale. Je crois que la musique, c'est juste de la crème dans Youngin, la musique. C'est juste pour permettre de sortir le fou, mais je crois que derrière une caméra, derrière un micro, en faisant des podcasts, en amenant un divertissement visuel aux gens, je crois que je suis rendu là dans ma carrière. Je reprends par exemple Joe Budden. Joe Budden est plus riche en faisant des podcasts que s'il n'aurait jamais rappé. Il y a du monde qui dit Joe Budden, le gars de podcast. Non, c'est un rappeur. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. La vie avait un autre plan pour lui. Le monde évolue. Mais, gars, c'est ça que j'apprécie de toi, c'est que Joe Budden s'est réinventé. Il dit comme, il y a un connet. Those checks aren't paying the bills. Exactement. Il y a trouvé une autre voie où est-ce que son caractère lui permettait de, justement, de monétiser. Oui, mais check aussi Nori avec... Nori. C'est quoi? Oui, oui, avec Drink Champs. Drink Champs. Je n'ai jamais été un fan de Nori. Moi, arrête. Moi, depuis Nori, il avait fait le skip du pigeon gangster dans son album. Tu as dit le... Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Le skip du pigeon gangster Nori, j'ai toujours aimé Nori. J'ai toujours aimé Nori. Mais qu'est-ce qui m'a fait vraiment accroché? C'est quand il a fait l'entrevue avec Koura Black. Oh, OK, oui. Je suis certaine que je n'ai pas vu, mais... Z-Shit. Non? Koura Black, Z-Shit. C'est quand il a fait l'entrevue avec Koura Black. J'ai vraiment vu qu'il n'est pas là pour juger personne. Il n'est pas là pour mettre une étiquette sur personne. Lui, il est là pour régler son bail de podcast. Donner à l'artiste la chance de s'exprimer, la chance d'être lui-même. Tu sais, sans dire « Hey, pourquoi tu bois trop? Pourquoi tu fumes trop? » Tu comprends le dire? Puis, c'est l'essence même d'un podcast. C'est l'essence même d'un divertissement. Tu es là pour donner de toi. Parce que là, on donne une partie de soi-même. Oui, oui. Tu comprends le dire? Puis, quand je regardais le podcast de Nori avec Koura Black, j'étais comme « C'est ça que je veux être. C'est ça que je veux être. » Ben, parlons immobilier. Êtes-vous à la fin vingtaine, dans la trentaine, au début de la quarantaine? Néanmoins, vous êtes un millénio. Statistiquement, dernièrement, ça a été annoncé que les personnes de ce profil-là, cette génération-là, vont avoir plus de misère à s'acquérir de l'immobilier ou sinon une propriété à cause que juste les taux de salaire sont beaucoup plus durs à faire augmenter puis les taux d'intérêt sont élevés actuellement. Par contre, avez-vous déjà pensé à peut-être vous jumeler avec un bon ami ou sinon une personne de confiance, quelqu'un qui partage les mêmes motivations que vous, les ambitions et les mêmes valeurs dans lesquelles vous pouvez peut-être vous jumeler à deux, avoir un salaire combiné de plus de 120 000 par année, un taux d'entêtement en bas de 30 %, acheter une propriété un genre duplex ou un triplex, de cette façon vous devenez propriétaire d'entreprise et vous maintenez votre indépendance parce que vous vivez dans votre propre espace? Regardez, je ne suis pas un expert pour vous guider dans cette décision. Par contre, moi, je vous conseille Alex Rojas. Ça, c'est le courtier hypothécaire du peuple. Il est ici pour trouver des solutions pour vous. Les meilleures solutions dans des scénarios comme je viens de vous le décrire. Comme je vous dis, ça peut être très dur de trouver une hypothèque qui va répondre à vos besoins sinon pour devenir un propriétaire. Mais quand vous avez la bonne personne de confiance qui est disponible pour vous, comme Alex, vous allez voir que ça devient beaucoup plus simple et que ce n'est pas non plus un rêve d'acquérir une propriété, c'est une réalité, mais vous avez juste besoin des bonnes personnes autour de vous. Donc moi, je vous conseille fortement Alex Rojas juste parce que moi, j'ai été témoin d'un bon courtier qui est venu m'aider quand j'en avais besoin puis à ce jour, regardez, j'ai un podcast mais je suis propriétaire d'une propriété. Donc Alex Rojas, courtier Hippotecaire, le courtier du peuple qui est là pour vous. Allez le voir dans IG, Alex Rojas, courtier Hippotecaire, let's go. Bad, I see. Mais tu sais, un podcast aussi, il faut que ce soit un safe space pour que les personnes qui viennent ici où est-ce que je suis à l'aise. Fait que s'il y a des personnes qui t'invites et qui disent « Non, je ne veux pas faire ton podcast parce que je sais déjà que tu vas essayer de faire des shit wrong pour essayer de m'amener genre viral. » Ça, j'ai entendu une couple de fois sur des channels où est-ce qu'ils vont là justement pour aller découper des shit bizarres puis poum, au viral, mais ça n'a même pas de sens. Non, mais moi, j'en ai refusé plein de podcasts. Il y a plein de personnes qui veulent que j'aille à l'aise et puis je n'y vais pas parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Ça ne me rejoint pas. Leur contenu ne m'atteint pas puis ce n'est pas un contenu que je vois que je fitte dedans. Donc, je n'y vais littéralement pas. Puis je suis honnête et je dis « Ah, ton bye, ce n'est pas moi. Appelle-toi, Claude. Lui, il est de service. » Il fait tout. C'est le négo de service, lui. Qui aille, qui aille, ton négo de service. Moi, maintenant, je suis AI. Arrête de le rosser. Tu veux AI que ça va ? Moi, je suis AI. Le AI, non seulement, il a la personnalité, mais il sait beaucoup de choses. Oui, exactement. Puis il est AI. Tu ne sais même pas, il est dans le système. Il connaît les reçus de tous les IG. De tous les IG, man. Shout out, mon gars, man. Go bye, man. Non, that's what's up. Fait que, gars, moi, c'est ça que je vois. Je suis comme, yo, comment on peut exploiter ce monde-là puis avoir les meilleures personnes de la crème ici. Puis c'est un peu la mission, tu sais. Je me dis que quand j'ai lancé le podcast, je suis comme, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, regrouper les meilleures personnes. Drôlement, une statistique que j'ai découverte, il y a l'aussi podcast, c'est un invité sur quatre et une continuité à la relation. Ah ouais? Ouais. C'est bien ça. 25%. C'est pas pire. Ouais, c'est bien ça. Puis la continuité, il y a toujours genre, regarde, toujours l'argent qui se fait après. Mais tu sais, c'est parce que si on veut parler plus ou moins de continuité, business, affaires, autant relationnel, mais business aussi, il y a toujours une suite qui est quand même très nice. Quand j'ai découvert la statistique, un, deux, trois, quatre, hop, pop, un, deux, trois, quatre, pop, c'est nice. Fait que là, tu commences à voir vraiment comment... Moi, je sais que il y a des, tu sais comme, les podcasts que j'ai fait, les gens après ça, ils vont voir leur commanditaire puis leur monde, yo, moi j'ai eu ce gars-là, j'ai eu T-Kid. Tu sais, je sais que je aide à beaucoup de personnes dans leurs podcasts puis dans leurs mouvements, mais moi, je le fais avec cœur. Je le fais avec cœur puis je suis content d'aider les podcasts, je suis content d'aider les émissions à élever. Je suis content. Non, mais je suis content de voir que, yo, je suis passé là, je l'ai aidé à venir plus productif. Peut-être qu'à cause que je suis passé à son émission, il va être capable d'aller chercher du corps, il va pouvoir acheter plus d'équipement, il va pouvoir financer ses affaires, il va pouvoir... Moi, je suis content puis moi, je me sens accompli quand je fais ça parce que je me suis dit que c'est un travail de terrain que je fais pour quand que moi, je vais décider de m'installer et faire le podcast que je sais déjà qu'à mon premier show, tous mes fans, tous les fanatiques de partout où je suis passé, mais ça va faire comme une toile d'araignée. Moi, je suis dans le milieu puis ils vont tous reach. T'as pas envie de dire puis là, ça va être moi à dire, yo, je t'invite. Je t'invite dans mon podcast, bro. You know what? On s'en va au Nicaragua, je mets mon décor, je branche l'Internet, j'appelle le AI puis on fait un podcast. En plus, j'ai commandé deux Yellow Seats qui s'en viennent là-bas. Non, mais tu comprends? Moi, c'est genre le style que je vais faire. C'est genre le style de choses que je veux faire, que je veux amener à un autre niveau. Puis c'est comme remettre l'appareil. Tu m'avais amené, là maintenant, j'ai ma structure, je m'en vais au Nicaragua, on appelle Carlos Guerra, on appelle le AI qui est ici, on s'assoit. Non, mais c'est AI, moi, je m'appelle AI maintenant. On lui dit, tu comprends? Puis après ça, partout où je suis passé, je suis capable de redonner. Je suis capable de redonner puis on est capable de relever t'ensemble parce que moi, je suis out of the box, d'ailleurs. C'est très noble, qu'est-ce que tu dis, là? Non, c'est real, frérot. C'est real, je suis à toi qui t'a donné le tâche, là, man. Ça, c'est mon white friend. Yo, en tout cas, je suis à toi, white friend, bro. Un white boy, genre, brother. Je suis à toi, white boy. C'est déjà. Non, we do it. Ched. Non, mais tu comprends, mais moi, c'est ça que... C'est real fucking talk, mon gars, là, comme... Puis on a besoin de plus de cette énergie-là parce qu'encore là, on est dans un monde très individualiste où est-ce que tout le monde veut le faire pour soi-même, pour mes gains, pour moi-même. Tu sais, même moi, à un moment donné, j'ai remarqué que, yo, j'ai un channel où est-ce que je donne la visibilité à bien du monde sans demander quelque chose en retour. Tu sais, même que je travaille aussi pour essayer d'avoir vraiment des fonds pour pouvoir payer justement une équipe qui va travailler ça pour mettre plus de lumière sur d'autres personnes. Puis c'est très beautiful comme mission parce que, indirectement, les gains te reviennent à toi. D'une façon ou d'une autre, you're still winning at the end of the fucking day. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est... Tu sais, comme... Tu sais, comme je disais, tu sais, les gens, ils voient... Ils voient comme un... Tu sais, des fois, comme un mou... Fou... Comme un... Les gens savent que moi, je suis un gars de conviction. Je suis un gars de cœur. Tu sais, on va dire... Quand je suis avec toi, je suis avec toi for real. Quand je t'aime, je t'aime for real. Quand je t'aime pas, j'en ai rien à foutre, t'es qui, là ? On veut dire, moi, j'adhère pas à baisser les yeux. J'adhère pas à baisser mon pantalon pour le fame. Le fame, c'est evolable. Si ta vie, c'est... Si ta vie, c'est l'onde même, tu vas être sexe folle grand comme ça dans ta vie. C'est un moment dans ta vie. Il n'y a pas personne qui va avoir un succès éternel. Toujours exception à la règle. Mais le succès, ce n'est pas éternel. Le succès, c'est evol. C'est qu'est-ce qui te fait devenir quelqu'un de tellement égoïste, de tellement imbu de soi-même qui fait que tu redonnes pas pour de vrai. Parce que t'es trop concentré à shine. T'es trop concentré à bête autour de toi et à te penser que t'es comme César qui marche sur ton gros cheval blanc avant que tu prennes une soufflette de Youngin et aïe, tu tombes. Yo, César, si vous connaissez l'histoire, j'ai pas tout fait. Y'a pas tout fait. Y'a pas tout fait. Tu comprends ce qui veut dire que Dieu donne, nous, on doit redonner. Tout est dans redonner, bro. Tout est dans redonner. Aujourd'hui, si je suis encore là, bro, c'est parce que j'ai toujours donné à mes fans. J'ai toujours donné à la game. Je fais pas l'argent, là, moi. Musicalement, je cherche pas les gens. on me paye pas pour faire des shows. J'y vais parce que j'aime ça. Je vais chanter avec quelqu'un parce que je t'apprécie comme personne. J'aime ton énergie. Fait que je vais chanter avec toi. Je chante pas avec toi parce que je vais me penser « Ah ben yo, je vais aller chanter avec lui. Fait que je vais pouvoir être down avec tel nègre. Puis chanter avec lui, ça va me faire être cool avec... » Non. Non. Moi, je suis une personne de conviction, bro. Puis tu sais quoi? Overnight success, en moyenne, il dit que ça prend 10 ans. Tu dis que t'as 8 ans dans ce game-là. 8 ans. Tu te rapproches. Puis je pense qu'il y a un rapprochement où est-ce que tu vas être comme « Yo, this is life. This is the one. This is the life I built. » Où est-ce que t'en as tellement donné que ça va juste se revenir en chunk. Oui, bien oui, parce que... Tu sais, quand les gens m'appellent, ils me disent « Yo, t'es quitte, fais un live. » Yo, les gens littéralement marcellent. Moi, j'en fais plus de live. J'en fais moins. Mais les gens littéralement marcellent pour faire des lives. Ça, déjà, qu'est-ce qui vient avec. Les gens veulent m'entendre parler caca, dire des vérités, faire des blagues. Même les gens aiment que je les niaise, bro. Les gens aiment que je ris d'eux autres. Parce que ça les fait rire. Puis ils trouvent ça comique. Puis ça permet aux gens de s'évader, bro. C'est ça que j'ai compris. Quand je reçois des messages, puis je suis comme... On me dit « Ah, yo, je me lève le matin à 8h. Je prépare la bouffe des enfants. J'envoie les enfants à la garderie. J'aime ça. T'entends parler. » Il y a tout le monde qui aime ça, c'est vrai. Je suis comme « What ? » Ils disent « Oui. » Moi, j'aime juste ça, t'entends parler. Ta voix me permet de faire mes affaires. Je fais mon ménage. Je prépare les lunches. Je fais la bouffe. Je ramasse le linge. Il me dit « Depuis que tu ne fais plus tes lives, je fais pareil. Mais il me manque de quoi. » Puis j'ai réalisé que c'est ta voix. C'est toi qui parle caca. C'est toi qui m'interpelle. Je suis comme « Ah, ouais ! » Puis j'ai beaucoup de messages de même, bro. Tu comprends ? Je suis alors à tous... Puis regarde, puis c'est pas pour... Il y a beaucoup de monde qui sont très solitaires. Des fois, c'est juste une routine. C'est juste que je connais du monde que c'est quand la famille, c'est ici, c'est la routine, le 9 à 5, c'est faire sa activité. Puis même moi, j'ai reçu des commentaires. Des fois, il y a du monde qui me dit « C'est nice de l'écouter parce que je t'écoute dans le trafic. Je fais ci, je fais ça. » Exactement. Puis ça permet de sortir un peu dans le cadre de cette routine-là. Puis tu donnes genre une nouvelle vie, un nouvel espoir, vraiment un divertissement aux personnes. Oui. Surtout les gens qui me disent « Bro, j'ai inventé que j'avais envie d'aller pisser pour t'écouter à la toilette. » Je suis comme « Yeah, tu m'écoutes à la toilette? » « Yeah, man! » Je suis comme « Comment tu m'écoutes à la toilette? » « T'es en train de pousse ou quoi, man? » « T'es en train de laguer une brique? » « Non, 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 non. » C'est parce que je suis à la job puis t'étais en live. Puis je vais écouter un peu tes lives parce qu'après d'écouter tes lives, je retourne à mon poste. « Bro, je suis content. » Je suis sûr. Donc, c'est comme « T'as pété la bulle. T'as mis en moi une énergie qui me permet de finir mon corps de travail puis de rentrer chez nous et donner du love à ma famille. » Je suis comme « Get, man! » Non, mais c'est for real pour de vrai, frère. J'aurais pensé à faire des petites capsules de 10 minutes tous les jours. La pensée du jour. Non, frère. Non, pour de vrai. Non, non. Peut-être que le AI va faire ça. Peut-être que le AI va faire ça. Moi, je pense plus à construire une base tellement solide que quand je vais commencer à monter puis mettre le toit à la fin, on va tous gagner ensemble. On va tous gagner parce que 2024, c'est l'année... Tu sais, moi, je suis né le 24 juin. Puis on est en 2024. Tu vois pas le dire? Fait que pour moi, c'est une grosse année. C'est une grosse année 2024, 24 juin. Némérologie, ça ligne, ça tourne. Puis en plus, même, c'est le 6. En plus, le 6 en plus. C'est le 6e mois du 24 en 2024. C'est beaucoup de 4 et de 4. On va le dire. Fait que je crois que 2024, c'est l'année où je dois fermer les livres puis partir à un nouveau chapitre. Shout out! Shout out! Shout out! Je respecte ça parce que moi aussi, tu sais, il y a quelque chose de 2024 qui est très spécial, on dirait. Juste l'effort qu'on met, je pense, cette année aussi, il y a des choses ridicules. Même, on vient de débuter l'année, ça a été rocky sur les choses, mais we handling business puis, it's going to be a nice one. Yeah, 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 yeah. Comme je t'ai dit, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Il y a 4 ans, je respecte. On vient de commencer puis déjà là, ça va être fou juste avoir ta présence. Je sais déjà vraiment que tu viens ici, même déjà que tu amènes l'énergie à des podcasts, je sais déjà aussi quel type d'énergie qu'on peut amener ici puis que je sais déjà que ça va faire partie dans des trucs genre en novembre, ça va continuer à avoir des views sur les clips qu'on va faire de ces conversations-là. Yeah, yeah, parce que les gens ont besoin de ça, la game a besoin de ça puis le Québec aussi. Tu sais, le Québec, moi je regarde que j'ai voyagé beaucoup. J'ai vécu à Miami. J'ai vécu à Miami, à Fort-Lar de Lerre. Puis le Québec, je trouve que on est comme dans un bocal. On est comme dans un petit aquarium. On va à gauche, on se frappe. On tourne à droite, on se frappe. On tourne à gauche, on se frappe. Le Québec, on est une... On peut-être une nation. On n'est pas une nation. On peut le dire. On est quoi? On est un monde un petit fondre. AI, on est quoi? On est-tu une nation, AI? Québec est une souveraineté. OK, AI a dit oui, Blu. On est une nation. Le Québec, on est une nation qu'on est beaucoup axé sur l'immigration, sur la diversité culturelle, sur les personnes racisées. Tu sais, le Québec a une transformation présentement parce qu'il y a beaucoup de plusieurs de nationalités qui viennent vivre ici. On a un mélange culturel impressionnant. Tu comprends? Je crois que le Québec a besoin de s'exporter. Le Québec a besoin de prendre ses couilles et d'attacher ses couilles et de camper en droite. On est au Canada, une province où tout le monde est anglais et on est les seuls en français. Je crois que le Québec est rendu là aujourd'hui. Le go, ton bec, ton bec le go, on est rendu là aujourd'hui. On est rendu à se lever, être fier d'être Québécois, d'être fier d'être une nation. On vient du Québec. Je suis 100% d'accord parce qu'on est là. Regarde, moi, une des fiertés que j'ai, c'est le fait qu'on parle français. ma soeur est née aux States. Elle a déménagé ici dans 9 ans. Elle a appris le français. T'es trilingue maintenant. Je suis trilingue. Mes kids sont trilingues. Tout le monde va être trilingue autour. Puis, quand je vois des stats d'Afrique nous écouter, puis quand même, pas genre deux personnes, pas deux personnes, 2%, je parle de, j'ai vu des stats de 15-20% des fois. eux, ils doivent dire comme shit, check un latino qui parle français. C'est fou. Ça, c'est genre exotique, genre en haut. C'est gros. 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 tu sais, j'ai eu un invité, Billy, shout out, il habite dans la Côte d'Ivoire. Lui, il nous a même dit comme, yo, exporte ton modèle à Côte d'Ivoire, tu deviens le king. Yo, à Côte d'Ivoire, j'arrive, yo, je te plug là-bas, j'ai une bonne source. mais eux, ils ont perdu New Wiz à la canne. Oh, c'est énorme, de vrai, yo, yo, pour de vrai, c'est facteur parce que je vois sur le net, ils ont arrêté concentration militaire, le général, t'as pas vu ça? j'ai pas vu ça. Yo, ils ont demandé de rejouer le match. Yo, désolé de la Côte d'Ivoire, mais yo, 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 c'était en bas. On était presque supposés d'être là-bas. Live? Ouais. Live? Pour la Coupe d'Afrique? Ouais. Oh shit. On était presque, yo, Black Box, yo, Black Box. Yo, en tout cas, Black Box, c'est vraiment dans l'avenir. C'est Black Box AI, bro. Vous avez compris, tout le monde va se faire cloner. On va se faire cloner, mon gars. AI T-Kid avec AI Hollywood. Les gars, un channel, c'est juste vous deux, 24 heures en train de parler. Oh shit. Oh fuck. Bro. Yo, je pense que les serveurs quand ils s'attaquent vont jammer, man. 24 heures. Tu sais, comme il y a toujours ces channels-là que c'est la même chose en continuation. Yeah, yeah, yeah. Mais juste les boys, ils arrêtent pas. Ils ont ses têtes en bas, bro. Ils s'arrêtent pas. Des fois, ils rentrent pour prendre des pauses, ils vous donnent des nouvelles. Des fois, les gars, ils te donnent la météo. ils parlent des rabais, comme yo bro, ça serait deux machines qui ferait juste rouler. Yo, c'est pour le vrai, c'est terrible pour le vrai, c'est du gros knowledge. Puis tu vois, juste genre ton compte de banque. Yeah. You want to click? Yeah, yeah. Clink, clink, clink. Fucking nice. Cash app. Clink, clink. Cash app, bro. Tu sais que, je pensais pas que je pouvais faire autant d'argent que ça sur TikTok. TikTok, yo, je fais du cop sur TikTok, bro. Don't get me wrong. Combien ça que tout le monde veut savoir? Pour le vrai, je fais un live, je vais faire 300 goudes. Yo, je fais un live de une ou deux heures. T'as dit, yo, 300 piastres l'heure. 100 piastres l'heure à parler, quelqu'un a envoyé de la poudre. Imagine-toi. Puis à juste insulter tout le monde. Imagine-toi, t'es en plein maintenant. Non, c'est beaucoup, non mais, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de, tu sais comme, c'est beaucoup de planification puis tout, on va dire, voir que je m'achète un camion de poudre, un camion de farine. Tu n'as pas envie de dire? Tête en barre, mon gars, mais littéralement, j'ai cash out. TikTok! Attends, attends, va checker. Yo, t'as déjà fait un bag avec Pinky Dog? Ben oui, Pinky Dog, c'est ben oui, Pinky Dog avant le fame. Non mais maintenant, juste pour... Non mais là, non mais là, les Pinky Dog, non mais Pinky Dog, pour le vrai, elle m'a comme, elle m'occupe pas, mais Pinky Dog avant le fame, elle est dans mon vidéo. J'ai vu le vidéo. Oui, elle est dans mon vidéo, tout le monde veut dire, moi j'ai donné du gros love, du gros exposure, elle a passé à TVA et tout, mais là, tu sais, elle redonne pas, c'est Pinky Dog AI, J'achète le Pinky Dog AI puis j'y revends. Vas-y, vas-y, achète-le, revends-y. Je ne le rends pas à choix parce qu'elle ne m'a pas redonné le love back, puis elle m'a demandé, elle m'a demandé un chiffre pour la payer, je l'ai payé sans même gratter ma tête, you already know, vous avez vu le vidéo, 20K dans la piscine, on volait partout chez mon boy de Saint-Len, gros shoutout à mon boy de Saint-Len avec sa grosse piscine, belle caille puis tout. Tu sais, elle a vu les bails, c'est pas du rance là, tu vois, on va dire. Mais non, elle ne m'a pas rechecké puis elle ne me parle pas, elle ne me parle pas même là. Il y a des choses importantes à gérer. 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 J'ai 20 gouttes. J'ai 20 gouttes dans mon barrière TikTok. Yo bro, j'ai 20 gouttes. J'ai 20 gouttes. Puis ça, c'est 20 gouttes que j'ai fait. Je n'ai pas fait de live parce que j'ai caché, parce que j'étais en République, j'ai caché mon code. Ça, c'est 20 gouttes que j'ai fait seulement parce que j'apparais dans des lives. J'apparais. Puis quand j'apparais, ce n'est pas long là. 10 minutes, 15 minutes. Imagine, tu envoies un AI qui s'en va faire ça. Tu oublies ça. Puis j'apparais dans des lives. Je l'ai dit, c'est payant parce que c'est vraiment, il faut une organisation pour un protecteur. Oui. Tu comprends pas le dire? Mais moi, personnellement, quand j'ai clash Tia, j'ai enterré son coco, la fille qui a slap Renzel. Moi, j'ai fait un live, j'ai enterré son coco et boue, bye, boue les crecs. J'ai cash out là. J'ai cash out, mad cash out là. Le premier live TikTok coup de poudre. Bro, oublie ça là. Ça fait de l'argent. Il n'y a pas de cap, bro. Honnêtement, puis ça, c'est une bonne source. Puis comme je te dis, je pense qu'il y a des bonnes sources en ce moment pour du sponsorship. Il y a la merch. Tu penses à faire la merch? Non. Je m'en pensais à faire la merch pour le vrai. Tu pourrais l'essayer. Tu pourrais l'essayer. Je m'en pensais à faire la même. Je m'en fous des gars. Moi, je fais des merch pour les femmes. Je ferais des petites bobettes, des petits tongas, des polipontas, des pontachulais. Des bails 3x. Non, il n'y a pas des outils, mon cher. Non, mais je ferais des belles petites culottes, des soutiens. Il y a des bails sexy. Non, avec des quotes. OK, vraiment un vrai shit. Avec des quotes, c'est pas ça qu'on règle. Tu vois, je garde ça. Mais je ferais plus des bails pour les femmes, des sous-vêtements pour les femmes, des bons bagailles. Mais les gars, je sais pas, des t-shirts. C'est peut-être une plaque qu'on pourrait essayer le modèle. Non, mais c'est pour le vrai. Tu fais une belle petite culotte, un bel soutien. As-tu vu tes stats? C'est quoi, genre, la démographie homme-femme à peu près qui te follow? Non, je sais que ça où? analytique dans n'importe quelle plateforme. Non, je sais pas, parce que moi, je suis pas vraiment AI. Mais check-le, je veux voir. Là, je suis AI. Mettons, si tu me dis que, yo, 50% c'est des femmes et tu parles de sous-vêtements, je me dis que, il y a peut-être un potentiel. Non, mais j'ai beaucoup de fois qui me check. J'ai beaucoup de femmes. Les femmes aiment ça parce que, t'sais, moi, je clash les nègres. C'est des renseurs, bro. Fait que les femmes, elles aiment ça parce que moi, je rentre dans des gars. Les femmes, ils m'adorent. Parce que moi, j'aime pas les batteurs de femmes. J'aime pas les abuseurs de femmes. J'aime pas les gars qui se serrent des femmes. Moi, je suis anti-ségalable. Puis, si j'ai l'occasion de te rentrer dedans parce que t'as été violent, désuspectifant envers les femmes, bro, moi, je suis ton plus gros ennemi. Je suis ton plus gros ennemi. T'as pas le droit de battre une femme. Il y a trop de poussies, il y a trop de femmes sur la terre pour que tu mettes tes mains sur une femme, bro. T'es weak. T'es weak. Viens voir les gars comme nous qu'on casse ton bec. T'as déjà pensé à faire du celebrity boxing? Est-ce que ça marcherait ici, localement? Moi, j'aurais tapé Bocoté, comment il s'appelle? Comment il s'appelle Bocoté? Ouais, Bocoté, il y a un fucking raciste, je l'aurais tapé, lui. Va voir, google les Bocoté, tu vas voir, c'est qui, man? Moi, je casse-toi son bec. Il faudrait avoir un ché comme ça, célébrité Québec boxing. Je casserais son bec à ce partner-là, man. Toi, tu serais une figure. Avec l'autre partner aussi, André Arthur, man, du Trisac. Ces gars-là, j'ai... Yo, pam! Coup de poudre, casser leur bec. Marc, comment ça s'appelle? Bocoté, mon cher. Je sais de qui tu parles. Ouais, man, je casserais ton bec à toi, Ranceur. S'en pas prêt. Mathieu, Bocoté, viens dans un ring avec moi, je casse ton bec. Déjà, t'as 10, Anastasia, je casse ton bec encore plus fort. Ranceur, mon cher. Bocoté, mon cher. T'es un petit calembert sèche, mon cher. Moi, je casse ton bec. Bocoté, du Trisac. Venez dans un ring. Allez voir Jean-Saint-Pierre qui vous entraîne. Venez me voir moi après. Moi, je casse votre bec. Ah, ça, on s'en pas prêt. Ça, on s'en pas prêt. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant peut-être d'avoir un débat avec eux. Yo, moi, j'ai fou des coups de poudre à ces gars-là. Moi, j'ai fou des coups de poudre. Les gars-là méritent des coups de poudre, mon cher. Yo, bête. Mais regarde, je vois le conflit, je suis comme, ah, ça va être intéressant. Mathieu, bon côté, je te challenge dans un box de ring. Je casse ton bec. Toi et ton partenaire du Trisac aussi, man. Yeah. Yeah. on va leur présenter la proposition. Yeah, mais ça sur le net, c'est pas AI, là. C'est une vraie shit. Real shit, là. Bon côté, je te fends, je te crase, là. Bon, je vais avoir un autre chien. Je sais que ça appelle petit Claude. Il y a un chien qui s'appelle petit Claude. Vous allez le voir sur le net bientôt, il est super beau, super cute, il sent bon, mon chien s'appelle petit Claude. Je devrais avoir un chien qui s'appelle Bock Côté avec. Oh! Yeah. Quel genre de chien? Des Frenchy, French Bulldog, exotique. Yeah, parce que moi, bro, tu pourrais ouvrir un IG, il y a des chiens comme ça avec des IG profiles qui ont une personnalité. C'est du cop? Yeah, hein? C'est du cop? Vous allez voir bientôt mon chien petit Claude avant son propre IG. Ça, c'est for real. Cette semaine, j'attends juste de recevoir le médaillon avec le numéro de téléphone, son nom et tout. Il va avoir ses petits vaccins. Gros charlatte à mon vétérinaire de Mirabel qui l'a vacciné aujourd'hui. fait que il est good. Il est ready. Je vais déjà le AI. Je pense que je vais tout AI. Tout va être AI. Tout va être AI. Mais bon côté, toi, je fais ton bec. T'es un rinceur. Non, non, bon côté, je te dis, viens sur le ring avec moi, je pète ton bec. Allez-y, guys, vous avez compris. C'est un bruit boxing. C'est nice. Une version québécoise. Parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui voudrait se voir dans un ring. Oh, je sais, moi? Je pense qu'il y aurait une ligne. Il y aurait une file. Une file. Puis les gens qui me connaissent très bien, qui ont vu mon Facebook, j'ai eu plusieurs rappeurs qui m'ont challenge dans un match de boxe. Ah ouais? Ouais. Comme qui? Stoney. SDF, Renseur, Poudré, Fini. T'as le gars le plus laid du rap créole, Castro, un mélange de Shrek puis Wopi Goldberg. Lait en Chris, c'est ma challenge pour un deux minutes. Mais en 2024, personne fait des deux minutes. T'es quand il faut que tu lèves ta main? Hey, you, peux-tu faire un deux minutes? T'es pas crédible. Yo, T'es pas sous goumé. Deux minutes, un match de boxe, c'est un peu cool. Non, mais t'es pas sous goumé. Quand tu vas demander à quelqu'un pour faire un deux minutes, t'es pas sous goumé. Tu te bats direct. Ouais, vas-y. On fait deux minutes. T'es comme, hey, penses-tu qu'on peut faire un deux minutes? Moi, je te challenge je peux faire un deux minutes? T'es sous rancé, tu veux danser avec moi le compas. Je pense que c'est ça, tu danses, tu peux danser pendant deux minutes. tu veux danser le compas ou la bachata, je sais pas, tu es un bail de même. T'es un rancé, c'est des rancé. Anyway, c'est des rancé. Anyway, deux minutes, c'est beaucoup. Je fais des deux minutes à les hands up, puis ton cardio est bon point. Non, mais tu demandes pas ça dans ce suite. Quand tu t'as tapé un nec, tu tapes le nec. Donc je veux dire, anyway, c'est de la violence qui n'amène à rien. On veut dire, amène la même énergie sur un mic, sur un stage. Pourquoi tu veux absolument amener de la violence contre un artiste quand on est deux artistes? Fais un track. As-tu pensé déjà faire des roast battles? Des roast battles? Ouais. Bro, je pense que je me ferais arrêter, man. Je pense que je me ferais arrêter parce que moi, je suis littéralement mean. J'avais un boy qui dit, juste avant que t'arrives, j'avais un boy qui dit, qu'il était ici et qu'il dit, tu sais qu'est-ce qu'il y a pas au Québec? Un wildin' out. Oh shit, mais moi, je parle trop bon freestyle. Mais, en tant qu'un roast, t'as l'air un beau roaster. Ah non, moi je suis le toaster même. Moi, je suis le toaster même, bro. Moi, je suis la nouvelle version de Airfire. Non, comment ça s'appelle? Airfryer. Airfryer. Comment tu t'es Black & Decker? Black & Decker, mais non, c'est comme ça, non? Airfryer. Moi, je parle toaster, je suis Airfryer. Je te laisse. 2.0. À sec, je te laisse. 4K. 4K. 4K, 4K, bye. Parce qu'on n'est pas à Laurence. On n'est pas à Laurence. Et c'est ce genre d'énergie là, bro, qu'on est en train d'échanger avec AI et tout, que les gens y aiment. C'est ça que les gens y aiment. Ils veulent voir du bonheur. She's nice. Ils veulent pas quelqu'un de Steve qui a une saucisse dans le trou bouda puis qu'il est comme musulé parce qu'il peut pas dire ci, il peut pas dire là. Les gens aiment qu'est-ce qui est juste humain. Le monde achète, en marketing, quelque chose j'ai réalisé, le monde achète deux choses. La confiance, l'authenticité. Et la controverse. Ah, la controverse et la peur aussi. C'est pour ça que dans l'autre chambre, il va être président. Il va l'être. Ben oui, il va être président, bro. C'est sûr et certain, il va être président, bro. C'est fou parce que je suis en train de l'être aujourd'hui quand le dos était en train de niquer tout le monde. Il est en train de niquer tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens aiment, les gens aiment haïr les gens qu'ils aiment. Et dans l'autre chose, on l'aïe tout, mais on l'aime. Ben c'est comme, parce qu'il va y avoir des, admettons, on va prendre un Floyd Mayweather, champion du monde. Une des raisons pourquoi ces événements, ces matchs de boxe closent tellement, c'est parce qu'il y a du monde qui paye juste avec le but de vouloir le voir perdre. Ben oui. J'ai payé 60 $ le pay-per-view pour espérer que tu perds. Exactement. Le gars, il perd jamais. Le gars, il est rendu millionnaire avec cette mentalité-là. Exactement, bon. Exactement. Les gens, rares, les gens veulent te voir avec du succès. Parce que les gens veulent te voir faire. C'est pour ça que quand tu regardes sur un TikTok, c'est juste du bordel. L'autre jour, il y a Breaking News qui a tout fait. Il y a comme DJ Slim. DJ Slim était comme une chevre avec ses tipis dans les herbes. Comme un cabrit. Les gens aiment ce qui est dit. Le divertissement. Quand tu regardes TikTok, c'est juste tête en bas. TikTok, là. Ben oui. TikTok, il n'y a rien de positif. TikTok, c'est que du monde crazy. On veut dire shoutout Commission, shoutout Faya, shoutout tous les gars, shoutout T-Rain, shoutout ma boy Risk. Tu devrais inviter Risk, man. Tu devrais inviter Risk. Je prends tes suggestions. Je te jure, tu devrais inviter Risk à ton podcast. Tout le monde qui a des podcasts qui n'invitent pas Risk, il sleep. Il sleep, bro. Lui, il est juste pour oublier ça, lui, il n'est même plus AI, bro. Lui, il a dépassé le AI, bro. Il est tellement, le monde aime consommer. Il a compris la game. Il a compris la game, bro. Il a compris la game. Il a compris la game. Il a vraiment compris la game, bro. C'est fou, c'est fou ça, parce que, gars, on a drop du content où est-ce que on dit des choses super intelligentes, je te donne des conseils comment faire de l'argent. pis toi, ça, ça augmente pas. Tu commences à faire chier le peuple, bang! Bang, bro. Bang. Le monde aime ça, la misère. Les gens aiment ça, qu'est-ce qui est controversé. Les gens aiment ça, euh, euh, avoir peur. Les zins, les bifs, tu sais, qu'est-ce qui est... Les gens, c'est ça. Les contenus, quand tu regardes sur l'Internet, les contenus qui font le plus de views, c'est violence, bif, c'est ça qui fait le plus de... c'est ça qui fait le plus de contenus, de views. Ces contenus-là, les gens dévorent, bro. Ouais, pis l'humour aussi. Moi, j'ai une petite fille de 2 ans, des fois, j'emmène au parc, je vois des kids de 7, 8, 9 ans, 11 ans, yo, c'est vulgaire. C'est vulgaire, ils sont off. Yo, le boli, il est intense. Mon fils, mon fils, je m'inquiète pas. Lui, il est déjà, il est déjà, il est déjà sous ça. Mais ma fille, c'était un petit peu différent. Fait que moi, j'ai dit, papa va comprendre que tu te défends. Papa va comprendre que tu t'es pas laissé marcher sur les pieds. Pis à la maison, j'ai pas de chicaner. Défends-toi. Fais-toi respecter. Pis des fois, ben ça vient avec que tu dois te défendre. Yeah. T'es surtout une femme. Pis c'est comme, quand ma mère m'a envoyé en Haïti à l'âge de 11 ans, arrivé en Haïti, j'étais un petit Canadien qui sort de Pensionnat des Sacrés-Cœurs à Saint-Bruno. Là, je m'en vais direct à l'école en Haïti. C'est con boli, là. Je peux te faire compter comme, il a fallu que je m'adapte rapide. Pis tu sais, j'ai pris connaissance de cette étape de ta vie. Pis c'est là que je relève beaucoup avec toi. Parce que moi aussi, quand j'étais un Canadien à 9 ans qui a déménagé dans le Bronx, c'est comme, oh shit, t'es un Canadien. Là-bas, t'es un Canadien, mon gars. t'es un Canadien, man. Oh, t'es une viande fraîche. Oh, putain, man. C'est super. C'est pas lui, man. C'est pas lui, man. C'est pas lui, man. Ma mère me donnait un dollar, deux dollars. Je donnais des, juste pour qu'il se ferme la gueule. À un moment donné, je dis comme, yo, j'ai pas d'argent, là. Fait qu'il va falloir se battre. Pis c'est là que le boli te forge. Yeah. Parce que tu prends contrôle de ton malheur. Yeah, yeah. Et tu te bats compte. Et quand tu te bats compte, tu te rends compte comme, oh, shit, je suis capable de les niquer. Yeah, exactement, exactement. Moi, c'est exactement ça. Tu sais, comme, j'en ai mangé une coupe de volée, tu comprends le dire, mais j'en ai donné plus que j'en ai mangé. Mais j'en ai mangé avec pis je crois que ça vient avec. Je suis pas un boxeur, là. Moi, je suis pas un gars. J'ai pas de violence en moi. Je suis pas un gars violent. J'ai pas un ons de boxeur en moi, tu comprends? Non, for sure, je te fure, je te fure. Fait que non, j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, vraiment, cette étape de la vie. Pis on dirait que, genre, j'encourage ça indirectement parce que non plus, je vois pas, genre, oh, ma fille vouloir vivre des choses comme ça. Non, non, c'est pas bon. J'en ai misère. Non, c'est pas bon. Je pense que ça serait mieux pour le gars. En un moment, tu vois un petit gars? Yeah. Tu es comme, ah, vas-y, fuck it. Try it. Try it. Une petite fille. Il va falloir protéger. Mais dis à un moment donné, regarde, yo, check une histoire. Bon, j'ai des amis, un moment donné, qui me disent qu'ils ont un petit garçon et que, ah, je pense qu'il se fait bully. Il y a deux ans, trois ans. Je suis comme, comment il se fait bully, il se fait maltraiter, whatever. Parce qu'il dit, ah, il y avait, genre, une graffignure, là. Je suis comme, fuck, tu apprends pas, genre, juste à répliquer. Pis après, tu sais, un moment donné, j'ai pris cette histoire-là pis j'y pense à ma fille, un moment donné, elle avait une graffignure. Je suis comme, elle se fait dessus, genre, abusez pas l'autre enfant. Dans ma tête, je suis comme, non, pas ma fille. Ma fille, je sais déjà que, si tu la déranges, pouf, elle se mac. Je suis comme, non, elle peut pas bully, elle peut pas se faire bully, cette petite fille-là. Elle va juste smack-attack le prochain, là. Pis, à toute cette histoire-là, autant de maintenant, depuis tes jeunes jusqu'à maintenant, ça a été quoi, ton plus gros, le moment le plus dark que t'as vécu? Le moment le plus dark que j'ai vécu, je crois que, c'est quand la compagnie de 10, mon wheel, m'ont dit que plus jamais qu'ils allaient me revoir dans les bacs, pis que je faisais plus partie du groupe sans pression. c'est le moment le plus dark de ma life, d'avoir été là, d'avoir contribué à fonder un groupe, d'avoir donné de moi-même, parce que, tu sais, Espi chante en français, moi je chante en créole, fait que j'ai pas le choix de donner le deux pouces de plus, parce que les gens comprennent pas le créole, fait que j'ai pas le choix de donner plus d'énergie, j'ai pas le choix d'aller voir les fans plus, j'ai pas le choix de donner toujours le plus, pis de me réveiller après 2, 3 ans, 4 ans, pis qu'ils me disent, oh non, toi t'es plus bon, on a notre cheval, on a notre poulain, c'est Espi, toi tu chantes en créole, le monde comprenne pas, on te shut down, on résigne ton contrat, c'est le moment le plus dog de ma life. Ça doit être spécial d'aller voir eux maintenant te regarder. Mais, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, ils sont comme, wow, surtout que je me suis réinventé avec le Yongin, et en français littéralement, je bombe plus que Espi, ça j'ai personne à cacher, j'en ai rien à foutre, on va dire, mais, je crois que, on a passé, je crois qu'eux, ils ont passé, de quelque chose qui aurait pu amener la game à un autre niveau, parce qu'ils étaient concentrés sur, faire de l'argent, pis ils étaient concentrés sur, que moi, j'étais trop turbulent, donc je veux dire, fait que je crois que c'est le moment le plus dog de ma life, c'est quand que, ils m'ont annoncé, pis Espi m'ont annoncé que je faisais plus partie du groupe que j'avais fondé, fait comment, je peux plus faire partie d'un groupe que j'ai fondé, déjà ça sonne weird, pis que la compagnie Dis va voir ma mère, pis ils disent, ton fils devra aller prendre un DEP, une formation, parce qu'on ne va plus jamais le revoir dans les bacs, il ne va plus jamais remonter un stage, et aujourd'hui, je suis reconnu comme le groupe mythique du rap, ou du rap montréalais, comme les gens veulent l'appeler, j'ai mis un album que 28 ans après est encore reconnu comme un album mythique, sur qui a passé sur qui, quand qu'aujourd'hui, 2024, je suis encore relevant, je fais des podcasts, je fais des chiffres, c'est comme, c'est comme le monde veut du young in, 7e ciel m'a envoyé, gros chaleur 7e ciel, Ken Lo, il m'a envoyé en République dominicaine avec Carlos Guerra en plus, Boss Lab, pis Anton, il nous a envoyé en République aller faire une vidéo sur l'album de Ken Lo qui s'appelle Glass, ils nous regardent là, fuck you, double fuck you, fuck you, je prendrais tellement ce petit fuck you là, pis frère, genre sample it, non mais tu comprends, c'est comme, tu sais, c'est comme, à la fin, ça a donné quoi, même essayer d'éliminer, d'effacer ma trace dans cette impression qu'aujourd'hui, il y a du monde comme le ranceur de Tic-Claude, pis des jeunes, mais on te connait pas, on sait pas que t'étais dans sans pression, ils ont même voulu effacer mon nom, effacer le créole dans sans pression, le groupe que j'ai fondé, c'est fou, c'est pour ça de l'adversité, c'est comme un couteau double tranchant parce que ça fait mal dans le spot, mais c'est lui qui t'amène à la prochaine étape. Exactement, c'est le moment le plus dog de ma life. Shout out, parce que le grand, you're real, parce que juste voir vraiment où est-ce que t'es rendu, l'évolution, pis the relevancy. Tu sais, j'ai toujours nagé contre le courant, de toute manière. Fait que je t'ai habitué, je suis boycotté, ils font les 40 ans du hip-hop, ils m'invitent pas, ils font les 20 ans du hip-hop, ils m'invitent pas, ils font des shows de OG au Francophonie, ils vont pas m'inviter, les Francophonie me mettent de côté, les produiteurs de shows me mettent de côté, ils m'invitent pas moi, mais ils savent que je suis, jusqu'à aujourd'hui, le fondateur du groupe qui leur a permis d'être qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui, avant de défoncer les portes, pis mon album est reconnu comme l'album mythique du rap Keb, du rap montréalais, t'sais. C'est drôle, de toute façon, on dirait que, genre, ce scénario-là risque de, même Flip, à un moment donné, comme très bientôt, genre, c'est ton année, là, on dit, ben, je crois, ben, Flip, non, Flip, non, je crois que remettre les pendules à l'heure, oui, je crois pas au Flip, parce qu'Espy, il est broke, il fait pas d'argent, c'est ce qu'on veut dire. Mais, Flip, c'est ta carrière plus, je disais plus, personnellement, à toi, dans le sens que, tu as essayé de briser une image, puis l'image, elle est juste, est devenue le double de qu'est-ce que... Ouais, ouais, puis aujourd'hui, de m'avoir réinventé avec le Youngin, qui me permet de ton time, d'avoir featuring avec Juice Man, avec GPS, Suis ma boy GPS, d'avoir featuring avec Mike's Up aussi, avec d'autres projets qui s'en viennent, avec Ken Law aussi, qui fait partie de la nouvelle génération, d'être sur une étiquette de 7e ciel, le label le plus hot à Montréal. Je crois que, tu sais, j'ai fight for mine, tu vas dire, j'ai fight for mine, puis j'ai rien demandé à personne. Je grind, je jogue, puis j'ai mon boy, Carlos Guerra, qui met tout mon struggle, joie, tristesse, en image. C'est quoi ton inspiration ou ta motivation derrière vraiment cette continuité-là de toujours vouloir, puis sachant avec la confiance que de tout qu'est-ce qui se passe, que tu vas l'avoir? Que ma fille ou mon fils aille pas sur Internet, puis qu'ils voient qu'ils m'ont effacé de qu'est-ce que j'ai built dans sa pression. Est-ce que vous autres, ils savent vraiment qu'est-ce que tu représentes, on dirait, à la culture aujourd'hui? Oui, mon fils, mon fils est trop petit, trop petit, mais ma fille, oui. Elle commence à connaître. Ma fille, parce que, tu sais, comme, ma fille, je l'ai amenée au Francophonie, je l'ai amenée au Festival d'été de Québec. Ma fille, elle chante tout le temps. On a un problème à l'école avec elle aussi, parce que ma fille, fait que, elle passait sa vie à chanter. Elle sait qui je suis, parce que, gros Charlotte à mon boy, Double You, qui l'a vue dans un dépanneur qui a juste payé pour elle, tu sais, elle est comme choyée, on le dirait. Elle est comme la chouchou, oh, t'es la fille attiquée, donc on le dirait, c'est comme, on le dirait, elle est comme choyée par le monde autour qui la reconnaît ce qu'il la voit, tu sais. À cause de toi? À cause de ce que je représente dans le game. Fait que, you know. Est-ce que tu vois d'autres parents aussi, t'es un cambion, je reconnais lui parce qu'elle a la même génération et ils savent. On voit ça souvent. C'est rare pour moi d'aller dans une place publique puis pas me faire reconnaître. OK. Puis ma fille, des fois, chaque ma fille, on est au galerie d'anjou ou tu sais, on sort au centre-ville ou on est en bateau parce que moi, je fais un gars de boat, j'adore le boat life. Moi, je suis le black sur le fleuve. On veut dire, il n'y a pas beaucoup de black sur le fleuve, mais moi, je suis le black sur le fleuve. C'est le black sur le fleuve, il y en a un, c'est moi, les autres viennent après. OK. Fait que ma fille, elle voit ça, elle est toujours, elle est toujours émerveillée de voir comment les gens me donnent du love. Les gars m'envoient des bouteilles d'alcool, les gars me donnent à manger, les gars l'invitent sur le bateau. c'est vrai que ma fille, elle comprend ça. Ça doit être une énergie pour un enfant, de voir ça comme, shit, tu dois être l'idole, le héros. Elle est fière. Elle est fière. Elle est fière. tu vois pas envie de dire. C'est nice. Elle est fière de ça. C'est drôle parce que moi, à un moment donné, j'ai un abonné de TikTok, il m'écrit, puis il dit, j'ai vu tes vidéos, il dit, je te regarde plus proche, puis je te vois à la garderie. Oh shit! Je peux se reconnaître à la garderie. Oh merde! Pour les podcasts. Oh shit, c'est fou ça, hein? Ouais, puis tu sais, gros chaleur, puis toi, je suis comme, yo, je trouvais ça spécial, puis encore là, tu sais, c'est... Je me fais toujours reconnaître, même aller, je vais à l'épicerie, bro. J'ai à l'épicerie, je vais toujours entendre, yo, rassard! Ça, c'est les premiers mots que je vais entendre, ou natif, l'entend rivière! Tu sais, je vais toujours entendre ces quotes-là, puis des fois, je me retourne, puis je suis comme, yo, t'sais qu'est-ce qu'elle fait? Puis yo, nan, 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 qui est authentique. Quand les gens m'aiment, quand les gens me feel, ils me feel pour qu'est-ce que je représente, pour qui je suis, pour l'énergie que je dégage, et non vedettariat. Les gens, ils ne me reconnaissent pas comme une vedette. Je suis pas une vedette, bro. Je suis un humain comme tout le monde, donc je veux dire, je suis juste que, par rapport à mon parcours qui me permet d'être une personne plus médiatisée ou médiatique, comme whatever votre français, mais les gens aiment me voir parce qu'ils ont toujours des questions à me poser. Ils ont toujours des uns à me raconter. Ils veulent savoir est-ce que c'est real entre moi et Cyrano? Est-ce que c'est real entre moi et Cyrano? Mais l'article, c'est non mon chien. C'est non mon chien. Mais les gens, ils veulent savoir. Les gens ont toujours un, tu sais, ils ont toujours un goût qui en veulent plus, Puis c'est pour ça qu'on est artiste. C'est pour ça qu'on est là qu'on fait ce qu'on fait. On veut donner un vibe. On veut donner un vibe. On veut donner le sentiment de liberté à nos fans. Puis on veut donner un sentiment de liberté, pas de liberté, mais un sentiment d'appartenance. Qu'on est des boys, qu'on est des frères. Même si on ne se connaît pas, mais à travers la musique et le net, qu'on a une connexion, que tu sais, la journée qu'on va se voir, on va fumer un dingue. On va boire un verre. L'arrivée où je te vois dans un bar ou je te vois en boat, mais tu vas venir te coller après moi. On va parler de musique. Je vais fumer ton buzz. On va boire de l'alcool ensemble. On veut dire, on le fait pour ça, frérot. 100 % encore. Puis moi, très petit, minuscule en ça, puis je l'ai ressenti, ce sentiment-là. Puis je sais ce que ça veut dire parce qu'il y a du monde qui est justement, « Yo, c'est pas un chat. » Puis c'est du love tellement naturel comme « Qu'est-ce que j'ai fait? » Je n'ai rien fait, là. Je suis juste moi-même en train de dire des choses. Exactement. Tu sais, des fois, j'ai des gars qui viennent me dire « Yo, ma femme va prendre une photo avec toi. » Je dis « Bien, viens, man. Ta femme est gênée. Mais viens, attends, je prends une photo. » Puis les gens réalisent comme « Yo, pour le vrai, t'es vraiment chill, man. » T'es vraiment chill, man. J'aime ce que tu dégages parce que je suis transparent et humble, bro. Je suis juste humble. Je suis juste moi, bro. Ce n'est pas de prétendre que je ne suis personne. Je suis comme vous. J'ai des sentiments. J'ai des peines. J'ai des joies. Je suis comme vous, là. Je ne suis pas différent que n'importe... Tout le monde qui nous regarde, là, je suis comme vous. J'ai les mêmes stress. J'ai les mêmes problèmes. Tu sais, c'est... Tu sais, j'ai rien que les gens... J'ai rien que je possède que les gens ne peuvent pas acheter. Juste, tu ne peux pas acheter comme l'authenticité. Comment on dit? Authenticité. L'authenticité. Ça, ça ne s'achète pas. Mais le reste, là, j'ai rien que j'ai que les gens ne peuvent pas acheter, là. Tu veux dire... Je crois que c'est ça que les gens aiment de moi. Tu sais, moi, quelque chose que je pourrais dire, tu sais, on approche à la fin, mais une chose que je pourrais dire, ça serait nice que quand tu s'en vas en Belgique pour ce podcast-là que tu mentionnes, il y a un petit crowd dans l'aéroport. Un petit crowd. Mais je ne pense pas que... Peut-être... Je ne sais pas, je ne sais pas, une personne. Juste une. Ça, ça change. Je ne sais pas, bro. Pour le reste, je ne sais pas. Je me suis demandé si ce n'était pas un setup. Yo, moi, j'ai tout fait kidnapper. Exactement. Je vais là-bas, les gars, ils vont me caler, man. Comme ils vont me dire. Les gars, ils vont me caler, man. Les gars, kidnappent, ils vont me caler, mon cher. Tu deviens un code du gouvernement du Canada. ton femme, il est allé de là à pop. Exactement. Les gars de Montréal. Documentaire Netflix. Les gars, on voyait un code en Belgique en faisant un podcast. je me fais kidnapper, je me fais taper, man. Donc, je veux dire, mais... Yo, comme les gars, ils disent, Inch'Allah, bro. Inch'Allah, bro. Inch'Allah, Inch'Allah, bro. Ben oui, ben oui. Quand tu vas te promener, tu vas comme... Ransor, je ne l'ai pas inventé. Non. Mais je l'ai popularisé à un point tel jusqu'aujourd'hui. Je vois des gars qui font des burgers Ransor. Tu fais comme si Ransor, tu n'as pas vu ça avec Titi et des Yardins. un burger Ransor. Ouais, toi là, je te parle, toi là. Même moi, tu ne m'as même pas donné une carte cadeau de 20 guides pour manger un petit burger dans ton restaurant Ransor, mais tu as un burger Ransor. Yo, t'es-tu déjà allé à ce restaurant? Je ne m'en ai jamais invité. Si tu y vas, genre... Je n'y vais pas, je ne m'en ai pas invité. Fuck, tu mérites un burger. Il y a une vidéo... T'as un knock-dog, un burger Ransor? Le gars Ransor qui est moi? Tu ne m'as même pas invité pour faire ta pub. Tu as compris? Yo! Tu veux de la pub à ton resto? Yo, yo, moi là! Puis tu mets une autre personne faire des vidéos, mais le gars, l'original Ransor à TVA, la truck Ransor. Tu ne m'as jamais invité, même une petite carte cadeau que tu ne m'as jamais envoyé. Je ne sais pas si je devrais y aller for real. C'est un vrai Ransor. C'est un vrai Ransor, bro. Maintenant, on dirait que la facture vient d'augmenter. Yeah. On vient de rajouter un zéro. Yeah. Yeah. 2 % sur chaque burger vendu. Ça serait nice, hein? Ouais, tu mérites. Il y a 2,5. 2,5. On t'a dit 4, hein? 2,5. 2,5, ça sent le mien. Mais c'est pour te dire que tu as raison. Puis quand j'ai vu ça, tout le monde me l'a envoyé. Puis... Mais c'est ça la face. C'est un élément culturel rendu là. Mais est-ce que je suis un gars qui parle des trends? Ouais. Trendy. Je suis trendy, bro. Je suis trendy. Je suis trendy. J'ai trouvé ça triste qu'ils ont fait un bugueux ranceur et qu'ils ne m'ont même pas évité à faire une vidéo qui aurait fait des milliers de views. Le gars... Pas comme si qu'ils ne savent pas, là. Pas comme s'ils disaient « Oh, mais on ne savait pas. » Arrêtez de rancer, là. On dit comme « Oh, on ne savait pas. » Tout le monde le sait à Montréal, là. Arrêtez de rancer, là. Mais bon. It's OK. On ne rate pas sur le grind et sur le juge des autres. Donc, on veut dire « Mais il aurait pu me donner ce respect, là. » On s'est arrangé, ça. Il y a 2024. On fait des renouvellements. Yeah. Des deuxièmes chances. Ça arrive. Ouais, tout le monde a besoin d'une deuxième chance. Maintenant, c'est rendu 3%. Shout-out, mon gars. Shout-out, mon gars. Ben, yo, ça fait un plaisir. Yo, je suis vraiment content que t'es venu. Je suis fait chiant. On a eu une belle convo. Il y a des bonnes choses. Yeah. Je pense que les personnes vont aimer ça. Shit, là. Hey, hi. Yo, AI. AI, dog. AI, c'est un autre niveau. Je me fais tatouer. Je me fais tatouer. C'est garanti. Je me fais tatouer. Je te vois la photo. Tatouer. Youngin AI. C'est qui AI? Avec un hoodie rouge. Yeah, AI. Il me faut du AI. Et le loup-garou. Yeah. You already know. Youngin. Yo, Youngin. Yo, merci. Youngin AI, bro. Youngin AI. Exactement. Là, c'est le new quote de vie numéro 4, man. Merci d'avoir donné ça, bro. Yo, ça m'a un plaisir. Je suis content. Youngin AI. On a de la valeur ici. Yeah. Sans que vous le sachiez. Yellow Sea Podcast, guys. Ça fut un plaisir. Let's go, encore une fois.